Vous écoutez ou contemplez de Lestis Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 27 mars 2021 et voici grand format Daemon Castle Dracula, épisode 1. Comme convenu, il s'agit de la version montée de notre live du 11 mars. Créé d'amour à la saga vidéoludique légendaire Castlevania, nous jouons à Daemon Castle Dracula de Rob Ebert. Ou plutôt son itération solo Escape from Daemon Castle Dracula, ajusté pour l'occasion. Nivia joue le rôle de Méliante, Myra incarne Myra et Morgenstern campe Iscachilles. Face à eux, donc, votre servite of Elsung. L'expérience fut fort agréable, rafraîchissante même. Je déplore juste quelques couacs audio que j'espère avoir suffisamment retapé. On essaiera de ne pas parler en même temps lors de l'inévitable suite et fin. Je reste toujours circonspect quant au fait de publier une version montée d'un live sur la chaîne. En revanche, je ne remets pas en question le montage lui-même, qui est en premier lieu destiné au podcast. Le mois d'avril verra la suite des sagas en cours et quelques nouveautés. Si vous voulez montrer votre soutien à l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter et plus y affiniter. Bon visionnage ou bonne écoute. Donc rappelons-le, le comte Dracula s'est réveillé deux siècles de sommeil sans rêve pour asservir l'humanité et ensevelir le monde dans une nuit sans fin. Alors que l'Europe médiévale tombe aux mains de ses armées voraces de sbires morts vivants, nos héros, chacun marqués à sa manière par le pouvoir obscur du comte, unissent leurs forces pour un assaut final et les espérer contre le château de Dracula. Ou, alimenté par les lueurs d'une éclipse de lune sanglante, le seigneur des ténèbres entend forger le Nox Aeterna, un artefact mystique à l'immense pouvoir alchimique. S'il y parvient, le monde ne verra jamais un autre lever de soleil. Comme le veut le destin, ce soir c'est la première éclipse de lune de sang depuis un millénaire. Vous vous êtes friés à un chemin à travers des paysages de Wallachia infestés de monstres pour arriver aux portes du château au moment où le soleil glisse sous l'horizon. Peut-être pour la dernière fois. Et le ciel crépusculaire saigne pourpre. Quelles horreurs indicibles vous attendent à l'intérieur de ce lédale. Nous allons le voir dans un instant. Devant vous, la masse imposante, les flèches obsidiennes dans ce ciel cramoisi. Il y a une bec nocturne qui s'écroule dans un râle et avec son sang souillé qui écla bouche les alentours. Ces becs nocturnes qui semblent une tentative avortée de la part du Seigneur de la Nuit de créer une sorte de nouvelle race. Donc c'est juste une chimère d'homme, une sorte de plus une bête alimentée par la magie du sang, une alchimie noire, et elle vient vraisemblablement d'être aussi par l'un de vous trois. A quoi ressemblez-vous, aventuriers, maintenant que vous êtes dans la peau de vos personnages ? Tous en posture de combat et magnifique, avec votre cap ou vos cheveux, voire les deux, le cas échéant, qui claquent au vent. Deméliante, vous avez pu apercevoir à la lisière des forêts ses compatriotes, des fées, graciles et diaphanes. Elle correspond à peu près à cet ordre de grandeur, si j'ose dire, mais avec un côté beaucoup plus froid. Une peau qui ressemble à l'éclat du ciel qui se réverbère sur un glacier, peut-être. Et des yeux d'un ciel d'étoiles sont lignes. Et bien évidemment, une aura tout aussi mortifère et aussi grandiose, peut-être, que celle de ses compatriotes. Même s'il y a quelque chose en elle qui respire la solitude, plus que vous avez pu voir dans toutes les cours de la série. En suivant ? Amira est une femme entre deux âges, qui s'exprime avec un accent très typique du centre de l'Europe. Elle a des traits assez marqués, on ne sait pas trop ce qu'elle a vécu, mais on devine que ça a été assez violent. Ses cheveux sont longs, parsemés de bijoux et de plumes, qui, tout comme le reste des objets dont elle se parle, marquent son appartenance aux gens du voyage. Ses cernes et son air concerné montrent qu'elle est inquiète de ce qui se passe. Il y a de quoi. Contrastant avec l'inquiétude de Myra, Iscaries se tient sans aucune hésitation face à la porte du château de Dracula. Il sait que son destin l'attend ici et cela se voit dans son air résolu, dans sa peau tannée par le soleil et ses cheveux longs et noirs qui claquent au vent, rappelant une certaine familiarité lointaine avec les images qu'on a pu voir du Seigneur des Ténèbres. Néanmoins, contrairement à ce dernier, il porte des protections de cuir à l'aspect antique et de nombreuses épées, toutes destinées à vaincre les différents monstres qui se dresseront devant lui. Grand, solidement bâti et bien équipé, effectivement. Iscaries est prêt à affronter le château de Dracula et le Seigneur des Ténèbres en personne. Ok, donc devant vous, ces murs de pierre sans limite semblent s'étendre à l'infini. On croirait que dans la roche même a été enchassée une multitude de visages hurlants, figés dans une expression de terreur. Et la seule entrée dans le domaine, c'est cette lourde porte de fer. Et dès l'instant où vous la pousserez, autant pour moi, apparaîtra donc notre tableau de jeu et les outils qui vont nous permettre d'explorer cet endroit généré totalement aléatoire. Avec autant de cartes qui ont autant de fonctions, autant de challenges, d'obstacles. Peut-être que vous allez tomber sur des habitants, sur des bosses, sur des seigneurs vampires dès la première porte. J'ignore encore. Il sera là pour m'honorquer. Certaines cartes sont tellement riches qu'il y a de quoi meubler, faire une bonne scène avec les trois fois rien. D'autres sont peut-être un peu plus sobres, et dans ce cas, on les expédiera plus rapidement. Pour l'instant, vous êtes tous les trois côte à côte. Qui va pousser la porte ? Je m'avance, et de la pointe du poumon de la garde de mon épée, je pousse sur les panneaux d'obsidienne. Fondu en noir, musique mystérieuse. Soudain, le board apparaît dans toute sa splendeur. On remarque donc les chandelles qui correspondent à, quelque part, vos points de vie. Ça rappelle aussi ces fameux bonus que certains fous furieux armés de fouet n'hésitent pas à dégommer dans l'espoir de palper certains trésors. L'auteur a choisi que ça représenterait vos PV parce que ça lui plaisait aussi d'imaginer qu'en ces temps difficiles, en ces heures sombres que nous vivons, certaines personnes qui ne pouvaient pas réussir à réunir leurs amis pour jouer autour d'une table ronde pouvaient s'amuser à, au contraire, déposer cinq bougies de cire et les voir petit à petit s'amuser à mesure de l'exploration dans ce dédale effrayant. Le petit cœur, c'est si vous connaissez vos classiques, les cœurs dans Castlevania, c'est plutôt le combustible qui vous permet d'utiliser les armes spéciales et peut-être certains sortilèges, mais essentiellement les armes spéciales. Là, j'ai choisi d'utiliser ces icônes-là pour symboliser votre détermination. Et de votre côté, c'est à vous, dans la fiction, ça vous autorise une relance, si vous n'avez pas eu de chance au niveau des jets de dés. C'est que je... Les contraintes sont assez minimes là-dessus. Il faut juste marquer un petit peu le coup. De la même façon que quand vous serez en difficulté, il faudra aussi assumer de cracher le sang. Mais en même temps, un personnage n'est jamais aussi beau que dans la douleur, sous la pression. C'est bien vrai. Il ne brille jamais autant que la tête dans la boue. Je le dis souvent. Donc, on va commencer par tirer une bête carte à jouer. Pour le moment, je m'en charge et j'ouvre le bal. Et comme vous êtes encore tous ensemble, le petit icône jaune qui est là représente votre groupe. Nous retournons cette carte. Un instant d'hésitation. Nous commençons avec un 2 de pique. De l'action. En quelque sorte. Les piques sont des pièges qui testent vos compétences et votre dextérité. En temps normal, quand on joue en solo, on jette un nu sur une table et on suit les consignes. Là, en l'occurrence, le facilitateur que je suis sera dans un instant le seul à savoir ce qui vous attend. Et on va un petit peu se renvoyer à la balle. Je ne sais, comme on n'a pas encore crash testé le jeu, je pense que je vais juste broder avec le peu que j'aurai sous les yeux d'ici un instant. Vous décrirez vos personnages, leur langage corporel, les pensées qui leur traversent. Éventuellement, vous chichatterez comme tout bon héros de série télé qui se respectent. À ce moment-là, je commencerai à faire une mise en bouche des difficultés qui vous attendent. Et avant d'aller plus loin, sur ce cliffhanger, tous trois vous lancerez les dés pour savoir à quelle sauce vous serez mangé. Et pour lancer les dés, il suffit de tirer les petites cases, les petites cartes de chauves-souris que vous ne manquerez pas de voir sur le board. Donc maintenant, je découvre... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous avez une torche à la main ? Non, mais j'aurais probablement proposé à mes compagnons de diffuser de la lumière. C'est quelque chose que je fais. Et du coup, comment ça se passe dans la fiction ? Privilégions le style direct. J'aurais tendance à penser que les chatons aussi sombres que celui-ci auraient besoin d'un petit peu d'air. Et elle tend ses mains. Une lumière d'une clarté un peu douteuse qui ressemble plus à une aurore boréale que réellement quelque chose de lumineux et de chaud se diffuse peu à peu dans la pièce en projetant des ombres portées, melassant peut-être autour d'eux. Ce n'est pas une lumière particulièrement impressionnante, ni même très chaleureuse. Mais au moins, elle mérite d'être là. Mais lui, on t'a l'air satisfaites. Les lieux en maladie de ton sortilège éclairent un sinistre escalier qui disparaît dans les profondeurs. C'est très adapté à l'ambiance des lieux. Merci bien. Ça nous éclaire beaucoup. Et cela aura le mérite d'attirer moins l'attention qu'une lumière vive. Pour vous servir. Donc, l'escalier que vous ne manquerez pas de descendre s'enfonce dans les profondeurs de la Terre et très vite, vous déboulez dans ce qui semble être un labyrinthe d'ossements. C'est un boyau quasi organique qui est vraiment recouvert. La Terre, à l'exception de quelques racines et de toiles d'araignées colossales, est constellée d'ossements qui sont autant d'armatures, de contreforts qui permettent l'existence de ce boyau sinistre, un odeur de poussière. Vous ne manquerez pas d'être persuadés d'être les premiers à fouler ce sol depuis bien longtemps. On vous a dit que le château était trompeur et que, dès l'instant où on passait son seuil, chaque aventurier pouvait se trouver en un lieu bien différent. Il semblant, en changement constant, comme un esprit aux pensées, aux cauchemars tumultueux. Nous sommes apparemment toujours dans ces catacombes, vu les lieux. Parce que personne n'aurait envie de mettre ça, ce genre d'endroit, proche de sa chambre à coucher. Même le signeur des ténèbres a un certain standing. Vous êtes en mode Netflix, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire vos kékés. Que ? Pas du tout. C'est un fait. Ah bah tiens. Il fallait qu'il y ait festif comme ambiance. Bon. Alors, où est l'embrouille ? Dis-je en avocant comme ça ? Mira reste quelques instants à l'entrée du boyau. Puis elle ramasse un caillou par terre et elle le fait rouler loin devant eux, sur le sol. J'adore ce réflexe OSR. Ça n'est pas du tout un jeu OSR, mais je salue quand même. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Old School Renaissance. Genre de jeu où l'astuce du joueur est capitale pour qu'il survive. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là. Tout ceci dans la couleur, mais... Les deux décidons de tout pour nous. Les échos qui se répercutent dans ce boyau suite à l'ancêtre en projectile qui heurte le sol sont assez contre-nature. On croirait que ce sont les échos de tous ceux qui ont été enterrés ici qui résonnent et qui répondent à ce bruit. Je n'aime pas beaucoup cela. Et Mira sort son jet de tarot de sa poche et commence à le battre assez nerveusement. Une prédiction pourrait nous aider peut-être ? Eh bien soit, je peux vous faire une prédiction. Ah t'es venue avec ton matos ! J'ai préparé vite à quelque chose. Ça alors, je suis doudoui ? Eh bien j'ai tiré la papesse qui nous indique donc la voie passive, l'activité mentale plutôt que le physique. Ah, c'est agaçant. Voilà. Donc, au replay, ça donne... Eh bien, il va nous falloir réfléchir plutôt qu'à d'agir en l'occurrence. Et nous, on reste en retrait. Carrière, ça a l'air dubitatif, mais néanmoins, prêt à t'écouter manifestement. Je vous suis sûr que la papette U était sans doute plus judicieuse si on avait tiré une carte de carreau. Car rappelons-le, c'est votre dextérité qui sera mise à l'épreuve. Allez. Mira, on repasse son tarot. Le temps presse, compagnon. Bon, à chaque pas que nous nous patientons, Dracula continue l'élaboration de son objet alchimique. Bien, alors, il nous va donc falloir rester unis, nous servir de notre cerveau et avancer en se scellant les coudes. Je ne savais pas que nous avions besoin de cartes pour apprendre ce genre de choses. L'elfe parle avec justesse. Bon, allez, allons-y. Les ossements crissent sous vos semelles. Et je vous propose de lancer l'idée tout de suite. Yahou ! C'est un 5. Alors, 5 pour Iscariles. 6 pour Méliante. 5 pour Mira. C'est un vrai héros aujourd'hui. C'est clair. Du coup, quand on lance un dé sur un 5-6, c'est le résultat que vous avez accompli, vous venez à bout des pièges de la zone. Cette zone est sûre, vous pourrez maintenant chercher les issues. Donc, ça veut dire que, quel que soit ce que je vais vous décrire dans un instant, vous avez toute liberté pour décrire avec quelle aisance vous atomisez tous les obstacles, vous les esquivez. Peut-être de justesse, si ça vous amuse, de faire un peu trembler le public. Mais là, je n'ai pas le droit de vous faire de mal. Et vos chandelles ne seront point soufflées. C'est le début, c'est normal. Donc, je pense que, alors qu'effectivement, Iscariles a souligné que le temps pressait, vous avez peut-être abandonné toute prudence et vous commencez à sprinter à l'intérieur de ces catacombes. Eh bien, vite, les pièges s'activent. Et quelles formes ont-ils ? Eh bien, il s'agit en fait, et certains aficionados de la série les reconnaîtront, cela ressemble à des piliers d'ossements avec des crânes d'animaux ou qui ont une sorte de lueur, de brasier mortel qui brille au sein des cavités qui habitaient tantôt leur prunelle. Et en fait, ces choses-là, ces squelettes, tout bonnement, ouvrent une mâchoire garnie de crocs et commencent à lâcher des projectiles enflammés dans votre direction. Et toujours, alors que justement, vous faites un boucan du diable et que vous sprintez dans ce voyau et dans ce labyrinthe, vous pouvez justement toujours entendre ces échos, ces échos terrifiants, comme ces lamentations. Nidia ! Eh bien, je pense que Nidia, en personne pragmatique qu'elle est, va se contenter d'éviter les boules de feu pour éviter de se cramer complètement de peu de choses qui lui restent pour l'instant. Sans prendre évidemment le moindre risque, c'est-à-dire qu'elle restera systématiquement en retrait de ses petits camarades et si éventuellement elle voit quelque chose qui peut leur filer un petit coup de pouce, si j'ose dire, aura une léger tendance. Elle a une légère tendance à utiliser les petits pouvoirs de glace, car c'est quelqu'un qui vient du Nord, pour passer quelques plateformes, éventuellement proposer des boucliers, certes sommaires et peut-être un peu coupants, désolé messieurs dames, pour aider les personnes qui l'accompagnent. Dans tout cas, elle va avoir une nette tendance à tout de suite repérer les choses qui arrivent vers elle, se focaliser plus sur l'idée de protéger toute l'intégralité de leur compagnie et les esquiver avec autant de grasse et de légance qu'il est possible sur un sol jonché d'ossements, éventuellement en essayant de faire vraiment sa manine, parce qu'il est vrai qu'elle ne connaît pas tout à fait les personnes qui sont toutes belles. On va tirer quelques cartes de cœur d'ici là et on apprendra un petit peu à vous connaître, je pense. Jolie cabriole. Myra, Iskakiles, à quoi ça ressemble ? Myra, c'est beaucoup plus tranquille. On dirait que presque c'est une promenade de santé pour elle. En fait, elle se contente de battre son jeu de tarot. Au final, elle le range et puis elle sort juste de sa petite boule de cristal et elle avance, elle s'arrête. Elle avance, elle avance très vite, elle s'arrête. Elle attrape Nivea par le coup, Méliande par le coup, et puis voilà. Tu vas nous mettre une jouée divination tout du long, quoi. Non, non, non. C'est une puissante sorcière. Et toi, Iskari ? Eh bien, saisissant l'opportunité du décor, sans même prendre la peine de dégainer, Iskariès attrape des poignées entières d'ossements qui traînent sur le sol et les projette au fur et à mesure qu'il avance dans les boules de feu pour les faire exploser prématurément tout en courant, toujours Par ici ! Suivez les lamentations ! Il en jette comme ça, des brassées entières en mettant des coups de pied dedans de temps en temps pour en ériger des murs d'ossements sur le côté avec une précision et une force qui semblent anormales chez un être humain. Un simple être humain. Ce que tu fais, avant d'acheter la narration de cette scène, il faut savoir combien d'issues vous pourrez passer. Par là ! Quand je lis le bout de l'règle, il s'agit d'encher un bête-dé. N'importe qui peut s'en charger. Vas-y, notre devine reste. Tire le premier dé des portes. Oui ! Oui ! Donc, sur un ou deux, il n'y a qu'une seule issue supplémentaire, placez une nouvelle carte d'attitude et placez votre jeton sur celle-ci. D'ailleurs, en parlant de loot, notre réussite exceptionnelle face à ce piège honteux ne nous a pas permis par hasard de dérober quelques objets précieux ou un petit bidule magique qui pourrait nous aider dans notre quête. Pas quand on tire un pic. Ah, t'as une lettre. Retournons quand même tout de même là. Ah ! Il s'agit d'un 4 de trèfle. Les trèfles sont des monstres et autres serviteurs de Dracula qui vous attaquent à vue. Vous allez botter des culs. C'est plutôt cohérent. Si tu t'es amusant que sur le pas de la force, vous tombiez sur un PNJ comme ça qui vous remonte sa vie en long, en large, en travers. Mais pour le moment, on a un moment de donjons classiques. On est dans la catacombe. Voilà. Décrivez-moi comment, en échappant au dernier projectile mesquin, vous passez le pas de la porte haletant. Je reste en arrière pour couvrir leur passage, déviant les dernières boules de feu qui s'approchent d'elle tandis qu'elle s'occupe de la porte. On ferme la porte avec beaucoup de pression et une certaine urgence pour éviter, évidemment, les derniers projectiles qui s'y amassent. Mais qui sait ce qu'on peut trouver dans la pièce que nous nous franchir, après tout ? Ah non, Myra, que voient tes yeux de devineresse ? Comme ça, je ne fais pas de blague raciale. Que voient tes yeux elle est fict, Orlando Bloom ? Est-ce que Mélian, tu as toujours son sort de lumière qui est activé ? Avec l'urgence du dernier assaut, je pense qu'il est beaucoup plus vacillant et jette des lueurs beaucoup plus étranges et malsaines que ce que vous avez pu voir auparavant. L'influence de Dracula. Dans ce cas-là, Myra se concentre, prononce quelques paroles les autres. Je vais donc faire tout simplement briller ma boule de cristal qui émet maintenant une douce lueur qui est aussi du violet au bleu en passant par quelques nuances un peu inquiétantes de vert. C'est quand même bien fait. Et je avance la boule légèrement devant moi afin d'éclairer quelques pas. La lumière est assez diffuse, rien de très violent et qui peut aussi évoquer l'intensité de la lumière de Mélian un peu avant. Fort bien. Le 4 de trèfle est assez cohérent finalement en se succédant aux deux de pique. Du coup, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de porte. C'est juste le boyau qui petit à petit se changeait d'apparence. Et j'ose à peine l'avouer, alors que vous réalisez que désormais vous n'êtes plus la cible de ces crânes crachant le feu, la grande galerie d'ossements s'est succédée à une véritable, et je ne peux pas m'empêcher d'utiliser cette formule très connue de la part des rollistes, cette cathédrale de chair. En fait, désormais, les murs et même le sol spongieux sur lequel vous reposez est composé d'un conglomérat d'organes vivants, de boue et de déchets humains. L'odeur est absolument épouvantable. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le stand-in du Seigneur des Ténèbres juste un peu avant ? Je vous l'ai dit, on est dans les catacombes, ça se sent et ça se voit. Ok, alors... J'ai hâte qu'on arrive dans les étages supérieurs. Qu'encore faut-il le trouver. Mais lui, on s'approche pour essayer de repérer une issue potable. Pour l'instant, toujours à nouveau ce labyrinthe, vous devez vraiment vous hasarder au petit bonheur la chance. Peut-être que les cartes de tarot de Myra vous font opter pour un boyau plutôt qu'un autre. Ou peut-être juste l'odeur qui est peut-être plus supportable, qui un peu guide vos pas. C'est vraiment qu'on peut s'éloigner de cette abomination. Enfin, je suppose que c'est ni la première ni la dernière. Je vous laisse pas en tout cas. Vous avez vraiment l'impression de vous aventurer au sein même des organes d'une créature gigantesque et repoussante. Vous pouvez sentir cette chaleur, une sorte de vrombissement, peut-être une pulsation cardiaque. Les surfaces oscillent sur votre passage. Sans à autre, vous pouvez même deviner des sortes de canalisations ou une sorte de sang s'azarderait dans des artères. Si nous avions le temps, je acterais bien pour aller transpercer le cœur de cette chose quelle qu'il soit et peut-être que cela purifierait cet endroit mais il faut qu'on trouve un moyen de monter. Ça tombe bien, une légère ascension qui se fait. Et dans tous les cas, de toute façon, comment, si cette créature a une quelconque sentience, comment tu crois qu'elle va réagir ? Est-ce qu'on est vraiment de taille à combattre cette chose ? Caries ne répond pas mais son dos a l'air de ne pas s'y à cette remarque ? Cherté mal placé. Soudain, une section du sol semble s'élever comme une sorte de plaie purulente et vomissant à travers cette blessure, une sorte de créature boueuse, vaguement humanoïde. Qu'est-ce que c'est que ça ? bras décharnés et il y a même quelques phalanges comme ça qui sortent de la masse et qui se décomposent et dont certaines tombent à même le sol. Elle est suivie d'une autre puis d'une autre et cette bouche noire articule une sorte de cri rauque et une sorte de bille comme ça qui commence à s'écouler. C'est le jour qui avance lentement. On entend ce clapotis qu'elles font en se déplaçant. Elles tendent des bras dans l'autre direction. La liscarde est sur le bord. Qui veut la marche ? Là-dessus, je pense qu'on est de front. Tous les trois côte à coup. Quitte éventuellement à nous, en tout cas, si nous sommes armés plus lourdement, laisser Mira légèrement en retrait pour qu'elle puisse avoir le temps de préparer ses sortes. Je vois effectivement protéger le magot. C'est le premier à tomber. Qui veut maître. Exactement. Oh, Mira, il y a derrière tout une plaie purulente qui apparaît sur le plafond et des masses qui tombent en deux morceaux comme ça. des zombies qui semblent à moitié digérés qui tendent une main dans ta direction. Par réflexe, autour de la boule de cristal de Mira, ses cartes de tarot commencent à léviter puis à former une espèce de bouclier autour d'elle. C'est des cartes de tarot donc ça ne protège pas de grand-chose mais le jeu de tarot tourne autour d'elle. Tirons les cartes histoire que je sois en droit de savoir qui je puis molester. Ah non, on n'a pas bien protégé le magot ! Sur un 4, vous combattez les monstres jusqu'au statu quo sans céder ni gagner de terrain lancé à nouveau. Il faut partir du principe que désormais cet obstacle compte trois jolis petits points de vie. Pour Achilles, vous éradiquez les monstres de la zone, cette zone est sûre, vous pouvez maintenant chercher les issues. En revanche, Méliante, vous éradiquez les monstres de la même façon, seulement tu tombes sur un objet utile ou simplement bribe de couloge dans cet affrontement titanesque. Et ça t'aura gagné un cœur. Cœur que je drag-and-drop tout de suite à côté de ta fiche de perso. Peut-être, tu en auras peu loin. Oui, je pense. Ça met en confiance ce genre de choses. C'est dangereux. On sait ce qu'on a en droit de narrer. Méliante, tu vas briller de mille feux. Iskakilès, tu ne seras pas en reste. Myra, tu auras peut-être plus de difficultés. Et moi, malgré tout l'arsenal que j'ai à ma disposition, je n'ai même pas le droit de vous faire du mal. En tout cas, puisque tu m'as tendu une perche sur ce bouclier de protection, la créature ouvre une bouche démesurée et lâche une sorte de flot, de geyser, de super acide acre et organique qui s'écrase. Vous n'avez pas le droit de grimacer, c'est fait pour. Oh, I was not expecting that. Moi, je m'y attendais, c'est pas beaucoup mieux. Non, j'imagine trop les deux guerriers. C'est super taqué comme ça, devant en mode avec un espace de 1 mètre entre deux en mode ok, on couvre tous les accès à Myra et il y a genre le jeu qui passe pile entre deux de son mode. Il y a des 4 de Myra qui se réunissent et vous avez l'impression que même elle, elle fronce le nez de dégoût. Vous êtes sûr de voir l'impératrice en train de faire ? Mais clairement, cette attaque, c'est ce qui aura le plus énervé Méliance qui ne supporte pas l'idée que ses manœuvres de protection et ses grandes envolées de paladines soient complètement ruinées par un effet très clairement bien dégueulasse, il faut le dire, soyons clairs. Et elle se sera jetée avec beaucoup d'araignées et ainsi de suite. J'allais demander Méliance si c'était propre à ton peuple comme ça d'avoir une sorte d'aversion pour la souillure. Oh, naturellement, oui, c'est bien en partie pour ça que la grande cour de la Célie, où qu'elle se trouve d'ailleurs, a une très belle tendance à chasser tout ce qu'elle considère être impure. Donc ça va, du coup, là, en passant par le troll, effectivement, Dracula est quand même une proie de choix pour toute la chasse sauvage et les gracieuses créatures qui ont accompagné. Fort bien. Iscaryles, il y a une de ces créatures décharnées qui se jette sur toi dans l'intention de te déchiqueter. Dans un premier temps, je lève juste le fourreau d'une de mes armes pour la bloquer dessus. On voit sur le fourreau de cette dernière une croix, un symbole ésotérique sacré pour arriver à lutter contre ces choses qui n'ont pas de forme de toute façon. Sinon, je la repousse dans un coin et je commence à m'élancer dans la mêlée avant que les autres commencent à apparaître pour aller décimer tout ce qui peut se dresser sur notre chemin. Tu ne parles pas être recouvert sous une pluie de viscères alors que tu te dénais. Ça jette, ça tranche, ça taille de façon à pouvoir avancer encore et toujours vers cette ouverture béante qui nous semble venir la puanteur et le maléfice qui leur fait dire. Et du coup, je me pousse un cri aussi « Mais Yante ! On a besoin de ta sorcellerie ici ! » Ça a l'air de profondément la dégoûter mais elle s'avance avec détermination vers toi. Elle écarte d'un revers de main le nombre de choses organiques qui se dirigent vers elle et tente d'une manière ou d'une autre avec des gestes qui montrent un profond dégoût et une sorte de haine totale, viscérale de ce qui se passe devant elle. Tente de geler l'endroit qui petit à petit baisse en température et très clairement on ira Iscariles, vous pouvez le sentir vous-même. On commence à faire de plus en plus froid dans la pièce ici. C'est fascinant ! La chance des fées. Techniquement, je n'arrive pas à le croire. Peut-être une puissance qui vous étonne vu sa stature un peu diaphane. Elle se met à lever les bras, chante quelque chose qui a quelque chose de cristallin et peut-être de légèrement dérangeant dans l'atmosphère plus lente et organique du lieu. Un champ qui a l'air mort finalement comme des branches laissées en plein hiver au milieu d'une forêt. Petit à petit, le givre a l'air de recouvrir toutes les surfaces existantes. Son armure peut-être Iscariles, ta boule de cristal Myra et peu à peu, vous entendez le bruit cristallin de la glace qui se forme sous vos pieds partout sur les murs et y compris sur toutes ces choses qui sont autour de vous. On s'entend comment la vie l'a quittée. Il y a une de ces créatures qui s'est jetée sur toi et juste, t'as peut-être un de ces membres où tu distingues quelques os comme ça acérés et qui dépassent de cette masse et elle s'arrête juste à deux pouces de ta gorge avant d'être une... Et d'un geste précis, elle prendra sa dague. Bien sûr. Elle se brise en mille morceaux. C'est méga classe. Je t'ai filé un cœur de plus. Je pense que c'est pas durable. Vous allez en baver plus loin. Si, si, je vous jure. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le moment où la vent tournera. Oui, la chance va forcément tourner. Là, on est super chaud. On vient d'entrer. On est en mode... On va tomber sur un boss. Mira, t'as juste peut-être quelques vestiges comme ça, quelques de fumeroles qui témoignent de l'endroit où ce jet acide aurait pu t'atteindre. Que faites-vous qu'on peut dire avant de chercher les issues ? Euh... Je vais sortir manger de tarot par intuition. Pendant ce temps, je nettoie mon fourreau tout en cherchant les issues. Ah, il n'y a qu'une seule issue à ce lieu maudit. Une seule issue, diable. Mira se concentre et sort donc une lame et d'une voix légèrement inquiète peut-être tire la tronche. C'est bon, les cartes m'a dit qu'il faut être prudente. Encore. Et ? Et que tu as des beaux cheveux ce soir. Eh bien, je pense qu'ils demandent un conseil beaucoup plus souvent à des cartes si c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire la prochaine fois qu'il fait un petit plus fresqué, ce fois-ci ? Je repousse la longue masse de cheveux noirs qu'il était un peu tombé en travers du visage. Je crois que j'ai trouvé quelque chose par là. Regardez, ça monte. Mais Léandre vous suit avec un air agacé. Et Mira vous suit. Elle tire la tronche, toujours. Elle donne un petit coup de pied de frustration dans un corps qui traîne par là. Il n'y a même pas une plainte de désapprobation. La vie l'a quittée depuis longtemps. Peut-être même un fait qu'il se brise. Il y a une gang de givres qui... Voilà, bah c'est... Ah, ça craque à... Holy shit ! C'est un joker ! Oh oh ! Bonjour. Un joker, c'est doux, en circonstance, mais je... Est-ce qu'on peut faire demi-tour, fermer la porte et creuser un tunnel dans un autre coin ? Non, mais ça va le faire. Ah ah ! On va voir ce que les cartes en disent. Rester prudent, c'est ça ? Rester prudent ! Eh ! Oh ! J'aurais aimé connaître un peu plus nos aventuriers et tirer quelques cartes rouges un peu, avant d'arriver à ce cas de figure. Avant d'arriver à nous goûter, tu veux bien... et ensuite, tu enlèves la carte et t'en mets une autre à la place. Non, mais en fait, j'assume cette petite mise en bouche, quoi. Histoire de... Mais juste... Remplacer par... On va tirer une carte cœur totalement plagiée sur For The Queen. Nous sommes allés piller les tiroirs de For The Drama pour en chercher l'inspiration et pourquoi pas, ouais. On peut se lancer un bête flashback alors que vous commencez à vous extirper hors de ce boyau et que maintenant, la pierre le succède à cette masse organique et là, vous vous retrouvez dans un château un peu plus traditionnel. Lugubre, bien sûr, mais finalement, c'est presque un soulagement vu l'endroit d'où vous extirpez. C'est tout à fait un soulagement. Tiens, coller et tirer une carte du petit deck avec un délicieux cœur. Mais Lian, tiens, elle a de la chance en ce moment. Ça ne va pas durer. Une carte drama, c'est dur de ne pas avoir de chance. Bien sûr. Qu'as-tu emporté avec toi en souvenir du bon vieux temps et pourquoi si important ? Cette carte est issue du jeu pour mes compagnons. Jouez-y. Vous pouvez apercevoir au niveau des vêtements qui sont finalement très sobres et très austères qu'elles portent, qui sont un doublé en cuir orné de ce qui semble être des ronces préhensiles, un bijou un peu étrange, quelque chose qui sonne curieusement léger par rapport à l'allure austère, sombre et hivernale de la jeune femme qu'elle est. Vous avez notamment dessus quelques plumes, bref, des bricoles un peu un petit peu naturelles et vraiment qui sonnent presque aussi légères que les bijoux que porte Nira, par exemple. C'est quelque chose qui ressemble plus à un gris-gris superstitieux. A priori, c'est quelqu'un qui lui a offert. Ce n'est pas le genre de choses qu'elle porte et elle semble ne pas s'amouracher de ce genre de détails. Peut-être quelqu'un de sa cour qui lui a offert ceci en gage. Après tout, elle a un statut de chevalier dans la cour d'un chasse sauvage. Un peu comme l'on offre des gages pendant les tournois pour souhaiter bonne chance au chevalier qu'on supporte. Mais est-ce le cas puisque tu as l'air de poser la question, de tourner ça de façon interrogative, mais c'est rigide si on voit justement le profil de médaille de mêliante en train de scuter ce talisman. Peut-être qu'à ce moment-là il y a une sorte de petit fondu au ton sépia. Exactement. À la cour des failles. Vous pouvez voir effectivement à la cour des fées l'un des longs tournois qui s'est longtemps retrouvé à accueillir des chevaliers autant humains d'ailleurs que des personnages particulièrement ou en couleur qui sont aussi des cours féeriques. Même peut-être des chevaliers masqués de l'un sévue qui sont venus pour chercher ombrage. Et là vous pouvez apercevoir en armure peut-être prête à la joute mêliante auréolée de gloire et de lauriers divers et variés acceptée de la part d'une charmante dame cette espèce de bijou qu'elle porte avec grande fierté à son cou. Elle semble se dissoudre dans des souvenirs plus sombres et a priori de mêliante qui part de la cour féérique avec pas grand-chose de plus sur elle que ce bijou ses affaires et de grands regrets de déserter son poste. Formule. Nous allons enchaîner sur le Joker. Je remarque dans le chat que certains se sont renseignés sur le jeu et ils savent parfaitement ce que cela signifie. Rappelez-vous que nous allons aussi faire des ajustements puisque si le Jonathan Harker wannabe qu'on incarne dans le jeu By the Book Escape from Democracy Dracula ne cherche qu'à s'échapper du lieu vous en revanche vous cherchez à botter un cul impérial du coup intéressant justement de tirer de Joker et que le premier soit une mise en bouche. Il n'est pas vraiment associé à un lieu du coup je vais me contenter de broder et donc je pense que alors que vous avancez dans un corridor cette fois vos flamèches maladives ne sont pas nécessaires il y a régulièrement des torches comme ça c'est à croire qu'elles s'allument petit à petit sur votre passage c'est une voie toute tracée qui vous amène dans une sorte de cour intérieure il y a une sorte de vierge au milieu d'un bassin dans les larmes coule et alimente le même bassin et juste derrière il y a cette gigantesque silhouette cet homme séduisant et charismatique n'est-ce pas aux allures aristocrates drapées dans des atours de sang et d'ébène c'est à croire qu'il est formé d'ombre et que c'est de l'ombre de la fontaine comme ça qu'il est apparu vous ne rêvez pas c'est bel et bien le Seigneur des Ténèbres lui-même que vous venez déjà de croiser il y a juste le bruit de ces pas comme ça qui résonne dans cette cour que faites-vous ? bon bah je panique ça me paraît en gros non on est là pour ça on est là pour le ciel en fait Iscariès s'avance pour essayer d'attirer l'attention pendant que ses deux compagnons préparent quelque chose peut-être un plan je sais pas en tout cas il s'avance comme ça face droit vers Dracula avec fierté avec résolution et presque avec un air familier et il regarde l'arme encore rengainée et lui dit enfin nous nous retrouvons après tout ce temps tu en sais plus que moi camarade le premier truc qui me passe par ma tête alors public on ne s'est pas concerté j'ai dit voilà on part dans ce genre de trip on part sur un jeu sans meneur à la base même sans groupe donc l'idée c'est un petit peu d'improviser au fur et à mesure donc on va on va se lancer des perches on va se faire la passe les idées vont être réceptionnées et renvoyées dans la tête de l'adversaire ou peut-être qu'elles vont tomber mollement on va voir ce que ça donne mais là c'est l'instant que cette phrase elle est vraie dans la fiction vous vous êtes croisés je ne sais pas encore vraiment de quelle façon tu en sais peut-être même trop mais nous verrons et donc il se contente d'olcher la tête et d'esquisser un sourire mon dieu que cet homme est imposant et il articule et il est si beau le pire c'est que j'ai envie de lui faire l'accent à la guerrière le man mais l'accent je ne vais pas me laisser Mira et il se contente d'une voix lourde de sensualité de déclarer je n'ai plus m'empêché de venir à la rencontre des impudents qui ont bravé ce château et donc il vous le dévisage tous trois lentement peut-être toi Iscarquilles avec plus d'attention puisque peut-être sans savoir un vécu et je ne vais pas me mouiller toi pourquoi ne suis-je pas surpris hausse mon épaule parfait Iscarriès ne répond rien drapé dans son propre mystère et les brumes de son sombre passé Mira améliante faites un truc pitié sortez-moi cette situation à ce moment-là Mira dégaine une lame de tarot qui ce coup-ci elle semble très bien savoir ce qu'elle a tiré elle a fait j'ai un salement à accomplir elle dévoile la lame c'est le soleil qui commence à briller je pense que tu l'as surpris à ce moment-là je trouve que la scène est trop belle pour que je puisse te le refuser et soudain il a une sorte de rictus vraiment démoniaque qui déforme ses traits c'est limite si tu vois un petit peu des os saillants comme ça qui pourraient limite percer cette peau parcheminée immaculée et donc il se drape comme ça dans sa cape qui est autant d'aile membraneuse comme ça et t'as juste la petite prunelle écarlate comme ça qui brille au-dessus de son bras recourbé et il a une sorte de je pense qu'il a un juron peut-être qu'il lâche dans une langue que toi seul peux connaître et je vois les pourparlers s'achèvent déjà et on commence les choses sérieuses je l'ouvre ce courage aveugle qui est le vôtre tu n'as laissé aucune chance au clan que tu as massacré pour l'hors je ne t'en laisserai aucune on va lancer les dés pour voir ce qui se passe parce que si ça se trouve tu fais un 1 je me tpc à derrière toi et puis je te transperce de l'hors un petit coup dans la nuque comme ça un petit coup dans la nuque je suis en droite des kersa on récapitule pour les futurs auditeurs Myra la gitane vient de faire un 1 vous savez quoi tu sais que tu pourrais cramer un coeur pour relancer ton day mais c'est beau quand même de faire parler le sang une première fois ça ne te fait pas si mal le genre au final oh si si tu vas le sentir passer parce que là on parle quand même du Seigneur des Enembre ensuite Melliant a fait un triste 2 oui et Iskart qui donc a déjà croisé le Seigneur de la Nuit au moins une fois il connait un petit peu certains de ses tours je te vois venir quand je scrute la carte le Joker donc sur un 2 ou un 3 en ce qui concerne Melliant Dracula utilise une de ses attaques sur toi tu dois éteindre une bougie on va l'éteindre tout de suite moi plus tard je vais regarder un oeil sur le palmarès de coup de Dragon Punch et autres Adoken que je peux te mettre dans les dents pour ce qui est de Myra Dracula boit ton sang toutes ses blessures sont guéries ça tombe bien vous n'avez pas commencé à le latter parce que moi je vais le baisser après et sur un cadre quand tu infliges une blessure à Dracula et l'on s'en difficulté tu dois éteindre une bougie du coup tu vois Myra s'en sort bien elle n'éteint pas de bougie c'est un peu de sang mais bon ça passe tu vois c'est vrai c'est pas mal ça me semble bizarrement écrit personnellement c'est genre non mais j'ai perdu j'ai perdu 2 litres de sang mais c'est parce que j'ai mes règles une fois par mois j'ai l'habitude en fait c'était une fausse page de sang que je portais dans le cou par précaution d'un goût certain ouais ouais je constate que tu n'éteins pas de bougie quand il se en gros c'est juste dramatiquement approprié ce sera arrivé alors que vous étiez en train de lui botter le cul vous auriez eu grave les glandes puisque à la limite on va dire que ça que ça lui fait récupérer le point de vie qu'il vient de perdre et puis voilà quoi donc maintenant qu'on prend les droits de narration voilà ce qui se passe donc tu viens de balancer ta super réplique qui cingle un petit peu comme un coup de fouet sauf que à ce moment là je vais te dire qu'il peut tu me transformes en 4 heures il se fait une petite de nuée de chauve-souris qui se disperse à travers la place aussitôt tu sens comment dire tes pieds quitter le sol tu es soulevé comme un fétude paille comme un pauvre pantin désarticulé et alors justement que tu comment dire que tu te voûtes sous l'étau d'une de ses mains de ses mains griffues en fait il referme ses crocs sur ta gorge et déjà ton sang clair commence à abrever et à souiller ses vêtements et il a une sorte de râle de satisfaction oh non il a toujours apprécié le goût de tes semblables mais Elida que fais-tu en pure perte pour l'empêcher de saigner ton camarade ton ami en voyant ça forcément son sang à elle ne fait qu'un tour et elle se précipite à un miroir en miroir et en balançant de manière extrêmement optimisée sa dague en direction du Seigneur des Connets tout en sachant pertinemment que c'est un geste vain qui va à défaut de pouvoir le blesser attirer son attention suffisamment longtemps pour qu'il s'éteigne le miroir sans même se tourner vers toi il a une sorte de geste presque méprisant d'un revers de la main et la dague te fige en plein vol elle fait un 380 un 180 degrés se précipite vers toi est-ce qu'elle se plante à son épiderme mêliante est-ce ça qui t'a fait perdre ta première bougie oui je pense qu'elle va réussir à sectionner ne serait-ce que par exemple une des longues cornes chuméliantes sur ce front oh quelle humiliation là c'est Dracula quand même il tape fort il tape fort et il tape juste droit dans l'orgueil et du coup Iscariès délaisse de façon incompréhensible ses épées voyant que Myra est dans la mêlée et ce serait beaucoup trop dangereux il pourrait la découper en deux en voulant frapper Dracula il se jette juste par-dessus elle pour aller engager un espèce de corps à corps étrange et sauvage avec le seigneur des ténèbres et je l'imaginais rouler c'est changer tes coups et finalement Dracula le balancer quelque part dans le décor selon ton bon loisir je vais rajouter un petit peu de couleur à ce que tu décris donc effectivement je pense qu'un moment où tu te précipites sur lui tu le pousses il y a Myra qui se fait un petit peu arracher à son étreinte tu roules sur le sol peut-être que tu tends une main maladroite nonative même à ta gorge pour stopper cette hémorragie mais tu me le diras toi-même plus tard et donc effectivement Iscariès tu abats une droite une gauche dans ce visage tant détesté il accuse à peine le coup et je pense que quand il te rend à la politesse tu sais genre il t'empoigne tu soulèves de sol et il t'écrase dans un mur et t'as vraiment très japanime comment dire en étoile alors que tu glisses et que t'as de la poussière et de la pierre comme ça qui glisse sur tes épaules mais au lieu d'être juste broyé en deux par le mur c'est le mur qui est cassé pathétique c'est déjà fini je secoue la tête et je me redresse cherchant d'une main l'épée qui est au milieu de la place qui est tombée par terre je me remets en garde nouveau round nous allons voir si vous allez avoir plus de chance je connais elle me fait ah non il me boit ah non ah non nous savons donc que tu vas te faire il va goûter à ton sang clair peut-être ne l'est-il pas comme ça Myra tu as fait un 3 c'est la première fois qu'on obtient un 3 Méliante a fait un 5 voilà qui est mieux jetons un oeil à la carte donc sur un 3 Myra de ses attaques sur toi tu éteins une boule j'ai éteint la bougie c'est bien cependant tu peux au contraire cette fois on l'a fait pour la couleur pour montrer sa supériorité tu peux décider de cramer un coeur et relancer un dé après tu as fait un 3 c'est un état assez moyen qui sait si ça se trouve tu feras plus bas en en lançant un second c'est pour ça là je moi je vais le faire d'accord je le décrirai du coup mal mais c'est dans son ego je vous prends Fuméliante va garder son 5 à quoi correspond un 5 5 vous infligez une blessure à Dracula il ne refaira pas de vie comme ça parce que j'ai fait un 4 il ne boira pas mon sang 4 tu infliges une blessure à Dracula mais tu éteins une bougie une nouvelle bougie oui tout à fait aïe moi je pars du principe qu'à 3 il va se barrer très bien donc maintenant qu'on connait les contraintes de narration on peut décrire ce qui se passe et on peut même faire une sorte de fausse alerte pour enchaîner justement il déclare Aïs Carciles déjà pathétique et donc il se ressaisit de toi et il s'apprête à nouveau à refermer ses crocs autour de ta gorge mais peut-être que vous n'entendez pas de cette oreille compagnon bien sûr que non et la blessure de l'orgueil est je pense beaucoup trop forte pour qu'on le laisse s'en sortir aussi bien que ça et même si mais on sait que ça ne sera pas le premier ni le dernier combat qu'elle fera contre le seigneur des ténèbres il lui semble qu'il est peu cher payé ces fameux stigmates qu'ils lui ont porté juste pour le laisser s'attaquer à ses compagnons donc elle se jette sur lui avec une certaine une meilleure technicité peut-être que ce qui a été fait avant et l'empoigne en mutant carrément sur ses épaules en s'agrippant à tout ce qu'elle peut agripper avec ses mains la cape peut-être en tout cas les choses qu'il porte et essaye avec un geste peut-être un peu trop empressé de lui asséner un coup de dague au niveau de la jugulaire après tout emprêté pour un rendu et je pense ton coup porte il a un peu ce soubresaut et te lance un regard où tu sens toute l'indignation d'une créature qui existe depuis des millénaires qu'un être insignifiant comme toi puisse oser le blesser dans sa chair c'est inconcevable c'est vexant il a justement il a juste une sorte de rugissement de gorge alors que ta lame s'est plantée dans la dite gorge et alors qu'il s'apprête à armer un coup que se passe-t-il ? pour symboliser le petit coeur Iscaries sort de l'arrière de son dos à ce moment-là profitant de la diversion une dague pour aller la planter à nouveau cette fois-ci qui se présente en plein torse de Dracula mais ouvrant de nouveau sa garde et levant juste son armure un peu pour encaisser le prochain choc qui ne manquera pas d'arriver fatalement et là je pense pas là il pousse une sorte de hurlement misérable pantin et là par contre il te décoche un direct dans l'abdomen qui te pliante et là je pense que tu rentres vraiment dans l'édifice la dague plantée comme ça dans son torse je pense qu'il titube comme ça en retirant les deux lames les deux intruses comme ça qui se sont fichées dans sa superbe Myra tu vas manger chaud qu'est-ce qui a pu justifier justement telle douleur ? Alors je pensais tout simplement que maintenant que Dracula n'est plus sur la plaie pour la cautériser c'est que ça saigne Oh non ! Je perds du sang C'est juste en fait dans la continuité du châtiment qui t'a infligée C'est ça dans la cautiver Myra ne se laisse pas totalement démonter disons que là le round d'avant elle a été complètement sonnée et là elle se redresse et elle fait je me laisserai pas faire et elle se redresse et les lames de Tarot recommencent à tourner faiblement autour d'elle c'est pas encore ça et donc il y a cette flaque d'icor qui se répand au sol Il crache juste un reste couché Annie auprès à l'abattoir et il se dresse en direction de la seule unique menace qui semble être mêliante et en fait il charge sur toi toute griffe dehors un dernier round allez aïe ah c'est pas bon je relance mais c'est pas grave non non je relance je relance il y en a d'accord tu as quand même des chances de faire mieux oui voilà ah oui les contre-attaques qui fonctionnent voilà ça y est c'est bon finalement tu as fait le meilleur résultat donc c'est un 5 rappelons-le ça correspond à tu infliges une blessure à Dracula sans contrepartie et c'est ainsi que du coup ça solde la fin de cet affrontement mêliante de ton côté un 4 signifie que tu infliges une blessure à Dracula mais non sans difficulté comme je suis le prince je conseille de conserver cette bougie ok et juste tenir compte des contraintes narratives comme quoi tu vas avoir quelques difficultés mais tu vas lui faire des dégâts et pour finir Escarquine par contre tu t'es quand même enlevé parce que toi tu as tu enlevé ma bougie mais après c'est comme tu veux si tu préfères qu'on la garde parce que justement Myram est fait en combat avant allez ça me va récupère ta bouche j'en soufflerai bien d'autres j'étais dans un mur on peut pas me taper j'étais dans un mur d'accord je t'ai pas mieux protégé et donc Nivia dès l'instant où il est au contact parfait mêliante devrais-je dire dès l'instant où il est au contact comme ça il ouvre sa cage il y a des déluches de flammes qui commencent à enjaillir avec l'intention de te roussir et bien plus pour autant qu'on puisse le dire se protéger est très chouette mais avec des boucliers de glace face à des flammes il n'y a pas grand chose à faire et malheureusement mis à part espérer se mettre à couvert un instant parmi peut-être quelques-unes des ruines ou une porte dérobée qu'il y a sur le château mais Lyon ne peut que fuir et en tout cas ça se voit sur son visage elle qui a combattu quelques-uns des meilleurs chevaliers peut-être de la Célie qui s'est retrouvée en combat singulier face à des créatures qui pouvaient taire le nom c'est pour elle une grande blessure de sa fierté dans son égo de se retrouver si démunie face à l'attaque du Seigneur tu as trouvé ton maître donc tu es presque expulsée par ce déluge de flammes et tu vas très vite tenter de trouver un angle mort pour échapper et pour revenir à l'attaque dès qu'il aura détourné pour dresser le plus de distance entre ce prédateur mortel et toi-même il n'y a plus de question d'honneur dans ce combat et Myra ton sang c'est cool ta magie est impuissante à préserver sa vie qui s'échappe goutte à goutte pourtant le pendentif que Myra porte sur le front en forme de lune commence à scintiller et une lame semble s'arrête devant Myra et fait écho baigne la pièce d'une douce lueur argentée qui n'agresse pas le seigneur des ténèbres mais qui au contraire semble si ce n'est le tarir au moins apaiser le flot de sang qui coule de la gorge de Myra et redonnant espoir la demoiselle attrape la lame en question qui est donc celle de la lune et la lance sur Dracula au chemin la carte devient une véritable lame qui émet toujours ce léger rayon entre lune et argent si tu m'autorises cela je pense qu'il s'est retourné vers toi en déclarant je n'ai pas terminé de me repètre de ton sang gitane et donc il avance lentement mais sûrement vers toi et donc peut-être qu'il te voit tremblante comme le patriarcat en marche il ne sent pas la frêle menace que tu es créature soumise et donc entre les deux yeux tes tours de passe-passe n'ont aucun effet sur moi tu me fais perdre mon temps et donc il affiche un sourire garni de crocs et tu lances cette carte sur lui elle devient un projectile titanesque c'est ça et je je me redresse et je lui souris et je l'ai fait tu auras un moment ou un autre tourne le sort que tu attends enfin que tu mérites tu n'es pas à sa prêt au niveau du temps il se drape dans sa cape et lâche un nanny en ordre mais liante c'est maintenant normal oui c'est clairement grâce à cette diversion qui va lui donner l'opportunité qu'elle attendait depuis toujours et cette fois-ci ce n'est pas avec de simples dagues qu'elle va attaquer le seigneur des témoignons elle va sortir une rapière de ce fond encore une fois donc c'est dans un fond qu'elle avait peut-être mis de côté pour l'instant pour des plus grands faisations si j'ose dire et elle se lance pour essayer de piquer de sa lame cette personne qu'elle a a priori est venue pour haussir de manière plus ou moins directe je vais du coup prendre la balle au bon et lancer cette cinématique puisque vous avez rempli les critères pour qu'ils vous foutent la paix et donc Tarapia le transperce de part en part je pense qu'à ce moment-là il y a une sorte d'écume sanglante qui a par la commissure de ses lèvres il tend des mains tremblantes presque perplexes à l'attention de cette lame qui sort de son poitrail je pense qu'il te repousse d'un revers de la main qui est plus de la couleur qu'autre chose il commence à titubier en direction de la fontaine en articulant une sorte de impossible impossible et donc il se laisse presque tomber sur son rebord alors que son sang noir commence à s'écouler dans cette eau et commence à la troubler et il commence à pousser une sorte de râle de douleur et ce râle finalement se met en une sorte de rire de rire tonitruant et ah visiteur vous m'avez beaucoup amusé remettons cela plus tard j'ai affaire et je gage que les habitants de ce château brûlent de faire votre connaissance je m'en voudrais de les en priver et à ce moment là en fait il se disperse en une multitude de chauves-souris et ta rapière teinte comme ça sous le sol en un son cristallin le second son cristallin que vous allez entendre sera le le moment où un cri d'indignation passera ses lèvres non c'est pas fini non reviens et il y a Mario Wakamoto il y a une voix caverneuse et du coup quand tu cries non reviens tu vois après ça il y a le rire qui s'est évané comme ça et puis vous entendez une voix qui vient de loin de derrière dans des salles et des salles plus loin dans le château en mode quoi j'arrive espèce de pétre ça aurait été très amusant que vous le railliez ou vous balancez des vannes je pense qu'il aurait été assez sous-pollé vis-à-vis de ça la prochaine fois après tout si ça se trouve on retire un deuxième blocaire là je pense quand même que je vais le remettre dans le paquet ça fait chier ah bien sûr bien sûr dans le paquet ouais ouais alors ça peut atteindre deux trois parties avant d'être remis dans le paquet rien ne eu au moins donc escarriès arrive en poussant les décombres en mode il est parti miras finit de se redresser ses poussettes et est-ce que je peux utiliser ma magie pour soigner tout le monde hélas tout ceci dans la couleur il n'y a pas vraiment de capacité spéciale qui permet d'endiguer la perte de ses chandelles on est soigné visuellement on est soigné ah oui voilà ça peut être dans la couleur oui ça peut être dans la couleur c'est votre détermination votre immunité diplomatique par contre reste inchangée c'est ça je ramasse la lame et la lueur de la lune nous baigne tous nous lavant et nous rendons tout tout propre il a encore versé le sein des gitans je vais lui faire la peau elle s'est emplumée et s'ensuit un long chapelet du rond que la descente ça t'empêche de répéter quelle impolitesse je vous propose de lancer un dé n'importe qui s'en charge pour savoir le nombre d'issues qui vous permettent d'échapper de cette cour où vous vous êtes fait un petit peu recé mais vous je m'en occupe moi je suis allé ramasser mon épée ramasser les petits morceaux qu'ils ont perdus en cours de route il y a deux portes supplémentaires en même temps c'est une grande cour ouais bah après bon je veux dire tout est changeant dans ce château c'est un peu le cube aussi il y a des endroits en pensant si vous retrouvez votre point de départ c'est une configuration en fait il va falloir que vous choisissez sur quelle carte vous vous rendez si ça se trouve derrière l'une d'elles il y a un joker derrière l'une d'elles il y a un habitant qui vous ferait du bien on ne sait pas il n'est pas parti très loin l'idée de retomber nez à nez face à un joker fait beaucoup rire notre ch** ça me ferait mal au c** ouais bon et ben Mira ouvre la voix c'est toi la divineresse t'as des bonnes intuitions tu nous avais dit d'être prudent on n'a pas été prudent mais voilà un 5 de coeur et voilà bon ça ne nous fait pas beaucoup pexer mais j'ai choisi de totalement bypasser ce point de règle où en fait normalement le Jonathan Larker wannabe de service en jouant by the book est censé arriver dans un lieu qui va lui susciter un souvenir parce que quand il se réveille il a perdu la mémoire et à ce moment là le joueur improvise une mémoire à la place j'ai choisi plutôt de tirer une carte for the drama sachant que certaines pourraient justement parler de l'éditer de votre groupe ou dévoiler quelque chose de privé je trouvais ça plus amusant et puisque certaines cartes sont moins inspirées que d'autres je vais quand même décrire ce à quoi ça ressemble mais en gros quand vous passez le pas de la porte je pense qu'on va rester dans ce décor là un petit peu de cours abandonnés vraiment juste de la roche poussiéreuse avec très peu d'orlements et vous finir par tomber sur des tas de corps exsangues avec cette chair pâle et sans vie qui n'est pas sans rappeler votre hôte et la terreur que ça a été de sentir son souffle sur votre nuque je confirme qui a envie de tirer une carte du deck de coeur et peut lire son contenu je vous laisse je vous laisse le mail je vais la tirer les deux c'est là ou Mira Mira tu veux comme tu le sens je t'aimerais que toi vas-y t'as amorcé le truc on va un taillot alors du coup je tire une carte c'est ça ? de qui t'es-tu séparé pour prouver ta loyauté au groupe auquel idéal as-tu travaillé pour l'équipe ? tu as le droit de gagner le livre de la réflexion pendant ce temps les autres peuvent meubler en décrivant leur attitude vis-à-vis du charnier on dirait qu'il a préparé de grandes choses ce soir je crois qu'il a préparé ça pour nous non mais il a dû vouloir prendre des forces ou alors c'est qu'il y a de sa progéniture qui est au château également je t'irais plus c'est effectivement ça il n'avait pas l'air spécialement de s'inquiéter Mira tombe à genoux au milieu de tout ce charnier elle pose ses mains sur ses poignets ses poignets que vous avez déjà vues donc elle a la peau burinée des gens qui voyagent au soleil et chacun de ses de ses avant-bras est tailladé de de plaies mais enfin de cicatrices mais qui semblent précises et absolument pas laissées au hasard et vous savez que Mira tient une chose par-dessus tout c'est la sécurité de son peuple et pour ce faire elle a prêté serment de toujours les protéger et c'est comme ça qu'elle a gagné ses pouvoirs de sorcière ses cicatrices sur les avant-bras sont les les marques de de saussèrement sont les les garants de son pouvoir le rite de passage le rite de passage que seule une lignée de gitane par clan peut accomplir et elle faisait partie de cette lignée par chance et encore le taux de survie pour le rite de passage est assez faible et elle pensait que protéger son clan impliquerait de toujours rester avec mais elle a compris en vous rencontrant que cela allait impliquer aussi de devoir les laisser derrière et donc elle a quitté son épouse et la petite fille qu'elles avaient adoptées les autres membres du clan qui ne voulaient pas trop la laisser partir et elle les a laissées sans protection afin de leur garantir une plus plus vaste et elle elle doute régulièrement de la sagesse de son de son jugement mais dans ce genre de situation ces cicatrices semblent briller d'une lueur d'une douche lueur et et quand à cet instant là Myra se relève et continue à avancer merci pour cette confidence ce souvenir muet je propose de tirer une carte plutôt de tirer un dé c'est vrai pour savoir un nombre d'issues trois il y aura deux issues à cette pièce deux issues je propose d'en mettre de chaque côté et c'est ça qui est marrant c'est que du coup petit à petit le dédale se construit et c'est ce qui fait que certaines pièces peuvent déboucher les deux choses voilà soudain on découvre une porte qui n'existait pas jusqu'ici et ça vous permettra peut-être de rebrousser le chemin le cas échéant pour vous rendre dans d'autres lieux est-ce qu'on peut décider effectivement d'aller sur une pièce non explorée mais qui était plus basse on a envie si vous le faites c'est à dire que rebrousser le chemin dans ce cas vous prenez des risques oh j'aime le risque vas-tu vraiment prendre le risque de souffler tes pauvres bougies alors que tu as deux belles pièces de part et d'autres elles sont magnifiques alors vous choisissez d'aller de quel côté gauche ou droite par là à gauche ah un valet de trèfle c'est bien on a l'air récupéré comme ça c'est un boss les boss sont les serviteurs et les monstres les plus puissants d'Oracula ils sont difficiles à tuer mais libèrent des reliques après leur mort les reliques sont des objets extrêmement utiles qui offrent des bonus à long terme ou permettent d'empreindre les règles du jeu d'une manière ou d'une autre comme les cœurs les reliques peuvent être supprimées pour relancer votre dé mais vous perdez leurs bonus s'ils sont détruits ou perdus à l'heure actuelle je n'ai encore aucune idée du boss que vous allez affronter et toutes les reliques qui peuvent être amenées à lâcher ne se valent pas il y en a certaines qui sont à usage unique d'autres qui sont vraiment balèzes hé on parlait du fait qu'il y avait sa progéniture pas loin tout ça hé on ne s'entend plus bien vous avez poussé la porte et mine de rien le décor a une certaine cohérence on avait encore un petit peu cette ambiance donjoneuse et on n'y est toujours la lueur des torches vous renvoie le reflet du métal vous êtes dans une armurie une armurie qui regorge une collection incomparable d'armes et d'armures jackpot c'est trois points de suspension que faites-vous ? ne faites pas comme si vous sachiez que vous aviez tiré une figure escarillesse curieusement n'a pas l'air de s'intéresser à cet armement à part occasionnellement une épée quelconque qui traîne miras s'avance au milieu enfin s'avance un peu dans l'armurie et essaie de voir si une de ses armes ou une de ses protections semble un peu enchantée tu as vraiment l'embarras du choix parce qu'à regarder de plus près c'est pas la bonne vie full plate ou la halbarde je veux dire ce qui est entreposé ici c'est le reflet des multiples civilisations qui ont eu le malheur de croiser la route de Dracula un jour je reconnais probablement des choses qui ont trait à mon peuple très vraisemblablement ça me met en colère hélas mêliante je dois bien te l'avouer il y a aussi peut-être des peuples dont vous n'avez jamais entendu parler miras attrape un sabre qui semble lui rappeler des choses mais en même temps qui ne vient pas du poids ce contact est froid et tu tu constates qu'il y a toujours du sang séché dessus ce ne sont pas ces armes qui nous aideront ce ne sont même pas des armes ce sont des trous tout simplement oui l'armure qui t'a collée à l'arme que tu viens de souponner de tester elle est éventrée on ne distingue on n'a aucun mal à savoir comment son propriétaire a pu te répasser et puis ne mettez pas vos mains partout personnellement ça me dérangerait beaucoup que vous fassiez ça avec ma propre collection vous n'êtes pas un seigneur des ténèbres ? non c'est pas la question et si vous aviez volé des choses ça vous dérangerait combien de vous les récupérer ? je n'ai rien volé mais chacun a ses trésors et chacun tire les récompenses de ses actes on dirait que vous vous approuvez votre vieil ami Scarceus hausse les épaules en tout cas ça ne vous aidera pas à le vaincre ici il faut qu'on continue on n'a pas le temps à perdre ici c'est assez amusant de voir vos répliques à ses premiers degrés et chargés de sous-entendus et à côté d'assister aux blagounettes sur le chat il y a des PTSD d'Arsoulouz qui se déclenchent là il y a de quoi en même temps là j'ai vu la brume faire vous êtes mort non là pas encore juste la brume qui s'écarte c'est aussi l'arrivée du boss mais je veux dire toutes ces armures qui ont eu des occupants ce sont autant de brumeurs qui ont eu des occupants quelque part effectivement je pense qu'il y a une brume petit à petit alors que vous étiez en train de faire votre petit chitchat qui a commencé à se lever comme ça en partant du sol et plus loin dans le couloir vous entendez ce pas pesant qui fait vibrer le sol vibrer les armures il y en a même certaines qui s'effondrent avec ces vibrations là et il y a une armure cyclopéenne gargantuesse comme ça qui apparaît on est tellement dans Dark Souls je tire d'ailleurs une carte pour qu'on voit le sprite qui apparaît donc rappelons-le il s'agit du valet de trèfle on va le mettre à côté de Dracula et écrit dans toutes lettres Supertural Naito qui fait perdre à cette créature tout son mystère mais donc effectivement elle est couverte d'une armure sombre et bleutée au relais d'une aura mystérieuse et les rares interstices peut-être même qu'on peut voir à travers son home avant qu'elle ne la rabatte d'un revers de la main vous pouvez voir que les ténèbres et donc de sa longue lame que vous soyez obligés de manier à deux mains si la fantasy que vous en prenez la créature martèle son bouclier à 2-3 reprises avant de tendre sa lame dans votre direction et tout chargé bon bah on jet de dédé si je comprends bien c'est ça et là par contre ça va être chaud donc c'est la figure en or on ne vous la fait pas vous là ah non on ne la fait pas donc par défaut c'est sans savoir 3 points de vie c'est saleté pour un pauvre petit comptable il n'est pas aisé de vaincre une dalle créature vous êtes 3 du coup fatalement je triple ses ressources oui d'accord ça c'est parce qu'on a commencé fort dans le trait de jeu en fait j'y laisse des plumes voilà alors nous avons un 4 et deux 5 alors un 4 vous combattez le boss jusqu'au statut quo sans céder ni gagner de terrain lance à nouveau ça va tu n'as pas laissé de plumes tu n'as pas réussi à renier les ciels mais rien à signaler tu vas juste avoir un petit peu de mal sur un 5 vous infligez une blessure au boss donc il perd deux précieux points de vie maintenant que nous avons les contraintes narratives on peut décrire comment l'affrontement se passe Améliante ne pourra pas se vanter d'avoir réussi à mettre le colosse en difficulté et peut-être est-ce toi qui es pris pour cible en même temps il occupe tellement l'espace qu'il tue je pense aussi que par excès de confiance en elle par rapport au dernier coup qu'elle a porté quand même aux seignants des ténèbres elle a voulu se lancer avec beaucoup de finalement avec un esprit presque chevaleresque c'est quelque chose qu'elle connait en tout cas et ça n'a très clairement pas été une bonne idée car vous aviez vous la tête plus froide et le centre plus reposé et lorsqu'elle s'était lancée elle s'est rendue compte qu'elle n'arriverait jamais d'une manière ou d'une autre à lui porter le moindre coup et elle est très vite arrivée à un statu quo de toute façon après tout avec deux petites dagues quelque chose de si gigantesque c'était peut-être un peu présomptueux de vouloir attaquer de front sans y réfléchir le chevalier spectral s'est rué sur toi il a fait une sorte de coup vertical la lame vers le haut qui s'abattait vers le bas qui t'aurait vraiment facilement tranché en deux comme une feuille de papier qu'as-tu fait à ce moment-là avant que la lame ne se fiche dans le sol balançant des débris de pierre de part à l'autre ? je me suis écartée en roulant vaguement sur le sol d'une manière qui ne me plaît guère mais qui au moins m'aura permis d'éviter de passer si facilement de vie à trépas pour une erreur de débroute plus c'est classe que faites-vous vous autres ? Myra reste assez calme et on voit sa boule de cristal rouler qui s'arrête pile en dessous entre les jambes du Spectral Knight et ce chevalier d'Ether se retrouve par la magie de la boule de cristal beaucoup moins spectrale le temps de quelques battements de cœur suffisamment de temps pour permettre à Myra d'envoyer une lame et pour permettre à Ishkaryles de taper qu'est-ce qu'il se passe ? oh je lui dégaine en plus il dégaine une épée de son fourreau dorsal ce qui n'est jamais une bonne idée la brandissant au clair qu'est-ce que ça se passe bien t'as vu il n'est pas je l'ai monté à l'arrache et l'épée au clair profitant de cet instant de faiblesse s'élance comme un personnage de manga poney de japanimation et traverse d'un coup latéral à travers la garde ouverte du chevalier pour le blesser au torse et ouvrir son bouclier pour que les lames de Myra puissent dans un enchaînement dans un duo dynamique viennent se planter avec lui excellent combo le colosse chancelle mais accuse à peine le coup car après tout il lui reste encore pas mal de PV et il se crachillesse pour que ta tête se détache de tes épaules alors que cette lame gigantesque passe à deux pouces de ta gorge je propose de tirer à nouveau je fais un German suplex pour l'esquiver évidemment German suplex à la Matrix je voudrais bien voir ça ah tu veux dire que tu danses le limbo plutôt donc pour l'instant Méliant t'as fait un peu je pense que je vais relancer oui on est d'accord vas-y explique ce sucker en coulisse tu nous narreras nous expliquera pourquoi qu'est-ce qu'il signifie ah bah voilà voilà donc Mira et Méliant vous cartonnez ladies donc c'est un 6 et pour Iscarquilles c'est un triste 3 rejetons un oeil sur la carte pour un 6 vous infligez deux blessures chacune au boss yes je suis content je voulais pas qu'il vous mettra en difficulté non plus donc par contre Iscarquilles ça me fiche quand même une blessure au boss mais non sans difficulté tu dois atteindre une logique je perds par contre celle-là tu vas pas y couper donc hé beau carton là là il lui reste plus que 2 PV on va peut-être commencer par décrire la souffrance d'Iscarquilles je vais peut-être modifier peut-être du répit que sa souffrance vous a accordé merci pour ton sacrifice c'est apprécié il y a un échange de coups d'épée en fait vraiment les deux épées qui s'entrechoquent Iscarquilles surprenamment qui bloque avec sa propre arme les attaques de l'épée gigantesque du spectre là il est déviant sur le côté malgré le poids de la créature et au moment en fait où il s'élance pour essayer de la frapper à nouveau il frappe de toutes ses forces avec une violence inouïe mais qui bien que blessant le chevalier fait éclater l'épée en morceaux il y a des morceaux de l'âme qui gicle sur son visage tandis qu'il roule un peu plus loin hors de portée du guerrier alors qu'il y a vraiment la moitié encore récente de l'épée qui est fichée dans l'épaule qui le bloque un peu qui le gêne le temps qu'il la retient c'est magnifique et je pense que du coup le colosse ne fait à peine attention à ta lame fichée dans son corps et donc alors que tu roules et faible échevelé avec le sang qui te couvre le visage mon dieu c'est beau le public se pâme et bien le spectral knight exécute un saut colossal et il va s'en doute être écrasé sous son poids à moins que Méliante émira le neveil au grain et lui afflige des deux gars colossaux comment vous avez ici un délouage et bien au début il se trouvait que Méliante avait décidé une fois de plus de foncer tête d'essai et de ne pas faire attention aux personnes autour d'elle ce qui est comme on le sait évidemment toujours une stratégie de toute manière fortement réussie inévitable et se rendre compte de la situation en particulier par les cris de douleur et de souffrance d'Iscarilès a rebranché les quelques neurones qui lui est resté c'est aperçu de la situation dans laquelle Myra se trouve également et lui a tendu une main secourable pour qu'elles puissent toutes les deux se jeter contre la créature infâme qu'elles doivent combattre et à partir de là c'est à Myra aussi de faire preuve de sa magie pour que Emelian puisse s'épauler et lui prêter sa lame Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il va crever ! Oui ! Évidemment qu'il va crever mais comment ? Eh ben Myra saisine des lames qui tournent autour d'elle qui gravite autour d'elle et esquisse un sourire à un des une des dalles du plafond qui commence à descendre comme si elle tombait au ralenti en fait c'est pas qu'elle tombe au ralenti c'est qu'elle s'allonge elle s'allonge et le chevalier se retrouve avec une lame de pierre empalée dans l'épaule j'ai tiré la maison d'yeux c'est la tour de Babel c'est la chute de Nécropole voilà du coup c'était littéralement la chute de Nécropole j'ai fait non je vais pas faire ça du coup j'ai cherché pour le coup je pense que t'as réellement éventré donc la carcasse la carapace de ce chevalet spectral quoi et il y a des volutes de ténèbres comme ça avec autant de de gémissements mourants qui semblent qui semblent s'en entraper et toi Nivia qu'as-tu fait pour Melliant pardon qu'as-tu fait aussi pour prélever ta livre de chair pour prélever les honneurs qui me sont dus parce que c'est évidemment cette créature que je vais haussir moi toute seule évidemment vous n'êtes là que pour Pélin elle va se diriger avec en prenant évidemment la superbe diversion de Myra comme une fin d'élu parce que je pense que c'est le mot qui peut être juste prendre sa lame la venter très très haut et attaquer le front la personne si on peut dire ça le spectre en face d'elle en plantant son regard dans le sien autant qu'il est possible de le faire face à une bestiole spectrale et en lui annonçant juste sa défaite tu peux partir maintenant si tu veux promis on ne te cherchera pas dans le château chature faible que tu es oh le mépris quoi mais what quand ta langue claque c'est comme le fouet c'est vrai qu'il n'y a pas de regard à chercher mais je pense que tu sens cette présence ce proméra d'âme sans repos car je pense que c'est la rage de tous ces guerriers qui ont été qui ont été vaincus par le Seigneur de la nuit qui se trompent de colère peut-être qui sont juste aveuglés par ce sentiment écorché vif et qui s'en prennent à vous en pensant peut-être tenter de l'ossir lui et t'as peut-être ce moment d'éternité comme ça ou peut-être même que le chevet spectral a l'air de halter mais c'est juste peut-être l'hésitation le trouble de ces âmes diverses qui lui permettent de se mouvoir qui font que le colosse tremble comme ça et puis au dernier moment naturellement il va abattre sa lame allez un dernier jet pour en finir avec cette créature et rafler les reliques Mouda 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 Mélian tu vas le one shoté c'est clair Mira tu vas c'est le statu quo si ma mémoire est bonne j'influge une blessure mais je m'en prends une aussi Iskaryles t'as réussi à porter t'as un coup mortel Méliante tu l'as bien poutré Mira toi tu es plus en difficulté je vais être ton grand seigneur et ne pas vous souffler une bougie pour l'instant puisqu'on est aussi un show donc je triche un peu avec la chance histoire que vous teniez longtemps parce qu'il y a un côté très très trahiable dans ce jeu quand on joue tout seul en vis-à-vis avec une simple bougie il faut recommencer en boucle il y a ce côté t'as envie de triompher du château en jouant en respectant les règles là on fait un peu durer et de toute manière rassure-toi Sylvain et rassurez-vous public si un personnage venait à trépasser j'ai une solution très simple dans ma marche en tout cas le cheveux des spectraux n'est plus décrivez-moi comment vous en finissez avec lui peut-être à la limite Mira pourrait décrire un peu plus comment elle est en difficulté mais je pense qu'il y a un échange de regard déjà de tous les personnages qui prévoient un plan comme ça d'un simple échange de regard Mira intensifie le pouvoir de sa boule de cristal qui rend le monstre plus matériel pour permettre à ses amis de la toucher mais ça la fatigue et elle ne peut pas attaquer plus du coup peut-être que du coup tu prends l'agro comme on dit c'est ça je suis enfin Mira est immobilisée un genou au sol en train vraiment de concentrer tous ses pouvoirs et donc c'est cette chose en fait qui te martèle de Salah mais tu as peut-être la sphère qui te protège tu sens que tu t'enfonces dans le sol carrément protégé d'ailleurs ton oubli allez-y je n'ai pas beaucoup de temps comme cela je fais un petit améliant et on se disperge je pense c'est une espèce de tenaille on se sépare et je pense qu'on va le transpercer d'un côté de l'autre de son flanc si tant est qu'on puisse appeler une telle conglomérat d'abomination par des noms qui mentionnent encore si tu as choisi de continuer à nous tourmenter ils te rendront au tertre des âmes par nous-mêmes c'est beau cross slash sur chrono trigger j'ai ramassé une épée dans l'armurerie j'en ai balancé une sur lui j'en ai récupéré une autre et effectivement je pense qu'on plante à deux vos âmes ont su trouver les runes qui ont été gravées à l'intérieur et ce triste Alphonse Elric tombe en tas de pièces armées et je pense même qu'il y a une sorte d'explosion d'onde imperceptible alors que toutes ces âmes sont libérées et nimbée de lueur apparaît un objet magique techniquement c'est Méliante qui a porté le coup fatal Méliante qui a le plus de baracas depuis le début j'ai l'impression est-ce qu'on peut dire qu'elle a une chance de cocu pour une polyamorée voilà donc j'ai rajouté dans l'interface cette lame et donc quand on la retourne on voit apparaître l'épée nommée Gram ça existe vraiment dans Castlevania Symphonia et en fait t'as plus un dans tous les combats c'est un des artefact les plus balèzes et puis si tu venais vraiment être acculé dos au mur tu peux le cramer quand n'importe quel cœur et t'accorder une relance si d'autres ne seront pas en reste vous gagnez quand même un cœur la mienne Méliante récupère l'épée sans faire de façon on vous regarde pour demander votre assentiment aussi parce que après tout elle est comme si elle y pensait pour la première fois depuis qu'elle est là elle n'est pas toute seule je vous l'écritais tu joues l'objectif montre l'épée ça vous va si je la garde Miska Sreyes contente de mettre la main vers son fourreau vide et la poignée d'une nouvelle épée semble en sortir Amira rappelle toutes ses cartes et sa boule dans sa main et ce n'est pas exactement mon arbre de prédilection cela ne me pose aucun problème ses épaules il l'emmène dans une de ses ceintures une des sangles comme elle peut avec un air plutôt satisfait on lance un dé pour savoir le nombre d'issues à cette pièce il n'y a qu'une seule issue à cette pièce on ne peut pas la faire repartir par le bas parce qu'il faut que les cartes s'emboîtent parfaitement et ce n'est pas le cas soit on peut la faire partir plus loin soit la faire partir vers le haut allons plus loin pour l'instant plus loin ok donc je retiens mon souffle ah un 9 de trèfle vous avez encore beaucoup d'écume t'es méchant on peut pas tricher mettre un coeur à la place il y en a marre de ce de toute manière le trèfle ça va assez vite il suffit il suffit que mes liandes s'en occupent et puis nous on fait ah les mes liandes allez mes liandes on pourra arriver à la carte suivante si vous le désirez déjà découvrons de quoi il s'agit si ça se roule ce sera un monstre emblématique que vous allez rosser et j'en souris attendez un instant ouh intéressant qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est que ça vous avez erré dans l'armurerie vous sentez que les âmes damnées ont quitté ce lieu vous avez pensé vos plaies et fini par trouver une petite porte un corridor et là aux surprises ça n'a aucun sens en même temps qu'est-ce qui fait sens en un tel lieu vous débarquez dans une énorme serre et à travers ces bévitrés vous voyez la lueur cramoisie de l'éclipse de la lune de sang qui vous rappelle sa triste présence et la menace du d'inoxa aéterna à l'intérieur certes cette teinte rouge est la première chose qui vous frappe mais la seconde c'est la végétation qui a été comme prise de folie et qui a poussé de façon totalement surnaturelle voilà pour l'instant ce que vous voyez vraiment vous imaginez une serre-ci de l'opéenne avec autant de coursives et d'allées venues et de plantes qui ont créé une sorte de muraille naturelle de avoir une issue quelque part Mira lance pour voir jusqu'à où porte son écho ça résonne beaucoup pas du tout ça résonne assez peu il y a beaucoup d'obstacles comme ça qui étouffent le son avec toute cette végétation ce tapis vert et pourtant tu as entendu comme une sorte de rire Nani peu importe quelle est la créature qui est entre ces lieux elle n'a pas à rester pour grand chose on regarde les plantes décharnées complètement perverties de leur nature habituelle je vous propose de tirer les dés et ensuite comme ça on va directement dans le nerf de la guerre j'espère qu'avant la fin de la partie on va tirer au moins une figure rouge aïe oui aïe aïe et ben c'est pas de l'enrivé effectivement vous auriez dû vous arrêter un peu et souffler on aimerait bien mais bon on a pas le temps non on a été distrait par les plantes alors Melliant a tiré un 2 en devenant donc un 3 grâce à Gram que tu utilises c'est un peu con un nom d'arme mais bon assumons ça fait partie du lore donc ça veut dire que là tu vas éradiquer enfin tu vas faire ta part du boulot mais tu vas devoir éteindre une bougie c'est la même chose pour Myra puisqu'elle a le même score non modifié Iskakiles en revanche tu vas conserver ton 2 et tu vas juste te faire blesser et devoir relancer de nouveau libre à vous de cramer vos ressources pour non pour l'instant ça va je pense qu'Iskakiles est humiliante vous pouvez espérer faire un meilleur résultat c'est pas fou merci j'apprécie ton optimisme c'est un 3 non c'est guère mieux c'est guère mieux ah voilà avec le 6 c'est mieux elle me sauve comme ça donc Iskakiles ça change son 2 en 3 donc ben techniquement vous perdez tous les deux une bougie mais vous faites votre part du c'est surtout le fait de perdre une bougie c'est évité non mais c'est sûr non mais vraiment en fait Myra elle va rien faire et elle va regarder Méliante faire le taf t'inquiète pas tu vas arrêter d'un objet qui changera la donne mais le pire c'est qu'avec un 6 tu vas du coup récupérer la ressource que tu as cramé ça va du coup maintenant qu'on sait ce qui va se passer en tout cas vous savez que Myra va être à nouveau en difficulté que Iskakiles va un petit peu défendre son bout de gras et que Méliante va danser au milieu des assauts que faites-vous avant que je décris l'opposition et que vous la châtiez de la plus belle façon dès qu'il y a les rires je me mets je me mets en garde effectivement je garde à la main l'épée l'épée que je transporte toujours d'un gauche et puis de l'autre je me tiens prêt pour voir ce qui pourrait arriver je dégâne l'épée que je viens de récupérer je m'avance de front dans les profondeurs de la serre en cherchant d'où vient le bruit directement la somme moi je me mets dans un coin et je me transforme en fougère non je blague pareil j'active mes lames j'avance et je pense que je trébuce et je me casse la gueule mais non le public est de ton côté il n'aime pas les frimeurs et en fait vous entendez un bruissement d'elle et les oiseaux de proie carnivore qui fondent sur vous ne sont nul autre que des harpies donc des créatures ailées avec des des serres griffus interminables et des visages plutôt gracieux et féminins j'en ai probablement déjà vu des oiseaux de malheur comme cela elles poussent un glapissement avant de se jeter sur vous transpercer votre chair de leur de leur serre vous hissez dans les airs vous expédiez à travers la verrière que sais-je qu'est-ce qu'il se passe dites-moi non 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 et bien je pense qu'il y en a une qui effectivement ne prend pas surprise m'attrape commence à me soulever à travers la serre en hauteur pour aller me jeter dans le vide et je me retourne je mets une droite sur l'une je tombe sur une deuxième harpie je ricoche sur une troisième et finalement on atterrit les trois monstres et moi-même sur le sol tandis que je me secoue un peu la tête pour me remettre des idées en place la créature se débat elle a encore un squal en fait ça bouge sourd de façon démesurée elle tente de refermer ses crocs sur toi que faites-vous vous autres ? moi je vais d'une manière extrêmement méthodique et aussi chirurgicale que possible attaquer les ailes des créatures notamment là où les tendons peuvent potentiellement leur permettre de voler et une fois qu'elles seront au sol est impossible mais qu'elles de repartir et de s'enfuir d'une manière particulièrement vicieuse je vais les attaquer et les poignarder de multiples reprises jusqu'à ce qu'elles restent de vie après meurtre j'aurais presque pitié d'aller effectivement ce sont des pantins pathétiques privés de leurs ailes et de toutes sortes de fuite avec une rage non dissimulée et aussi apparemment quelque chose qui a l'air d'être une forme de plaisir en tout cas du coup je pense que leur sang impie souille la terre et vous remarquez presque des racines qui de façon presque imperceptible commencent à tenter d'aller dans cette direction pour s'abreuver de leur sang Myra reste un peu tétanisée n'ayant jamais été très rassurée par les oiseaux dans le coin prend un petit temps avant de réagir ce qui l'avait en retard sur les copains mais tire une carte de tarot et à ce moment là une cloche funèbre retentit dans l'espace et une harpie s'écroule morte le jugement l'a frappé celui fera les pieds ce sont des charbonniers de toute façon il n'y a pas grand chose à y avoir tirer une carte pour sa relance dissu s'il vous plaît 6 ah 6 on en barre 3 pourquoi je fais les jets comme ça dans cette partie qu'est-ce qui se passe le pire c'est que les cartes n'ont retourné ça peut être n'importe quoi ça peut être n'importe quoi c'est marrant ça va nous faire retomber sur une carte sur un lieu que vous n'avez pas visité du coup je peux m'amuser déjà à placer la porte pas une carte trèfle pas une carte trèfle pas une carte trèfle il y en a marre des cartes trèfle on en a assez vu c'est l'heure de l'envie de tricher moi j'aime bien c'est bien les cartes trèfle la bagarre bonne chance je préviens la prochaine carte trèfle moi je ne fais rien je vous regarde faire oh non 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 je blague je ferai un peu des feux de lumière avec le soleil et la lune contemple le public contemple le dédale qui apparaît sous nos yeux et effectivement il y a une des issues qui va permettre de retrouver une carte qu'on a laissée il y a un petit bout de temps juste à côté du joker qu'est-ce que ça peut être alors où allez-vous il faudrait peut-être que l'on finisse d'explorer ce niveau avant de progresser plus loin qu'est-ce que tu en dis est-ce que tu en dis est-ce qu'il y a un petit bout ? Mira ? Mira tape son truc de carte et tire la mort donc quelle est cette forcellerie ? c'est un peu l'atmosphère locale quoi donc on va vers le bas on va vers le bas bon où c'est chemin ? allez je veux du rouge je veux du rouge pas le carreau parce qu'ils sont un peu chelous les carreaux faut bien l'avouer mais j'aimerais pas oublier et plus encore je voudrais avoir une figure s'il vous plaît allez je le retourne oh non elle est la trèfle je n'ai qu'une chose à dire et c'est choui si vous accumulez les mots vous en tirerez moins plus tard je n'aurai qu'une chose à dire et c'est chèche mais bon chèche mais bon bon je jette un oeil à ce à quoi correspond ce deux de trèfle c'est marrant j'ai presque envie de bâcler ça peut devenir très vite répétitif parce que bon après tout quand on joue seul face à son tarot on s'imagine la chose à une vitesse à une certaine vitesse on peut faire ça comme un training montage on peut faire ça comme un training montage tout de suite pushing to the limit et du coup on va très vite narrer comment ça se solde après tout c'est une carte de moins que vous aurez affronté plus tard et si ça se trouve si vous faites des ressources mais Lianz tu tires une carte toi aussi aïe un 6 pour Israquilès non seulement il a fait le job mais en plus il récupère un bonus un 6 naturel un bonus de plus quel suspense je relance mais rigole surtout voilà 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 il va un moment il faut aussi penser qu'on raconte une histoire et elle a son propre et sa propre inspiration et si quelque chose nous pèse on l'expédie plus vite en tout cas du coup avec les dépenses que vous avez faites n'oubliez pas de récupérer les cœurs que vous avez gagnés pour certains dans le processus mais donc en gros cette fois le paysage que vous découvrez c'est une galerie en fait qui est garnie de belles sculptures de pierres tous dans des postures assez alanguies assez paisibles alors qu'on aurait pu peut-être être en droit de s'attendre à voir un masque un peu terrifié par la terreur et l'ennemi cette fois ce sont ces petites choses qui flottent entre les statues et bien ce sont des globes oculaires aussi des écarlates ces petits adversaires ces mobs emblématiques de Castlevania donc des globes oculaires de la taille d'un point qui sont ornés d'une carapace osseuse hachée par une sorte de colonne vertébrale ondulant comme la queue d'un râtel et vous vous rendrez bien vite compte que les irradient une sorte de cône d'énergie qui pourrait faire frire votre chair si vous aviez le malheur de vous trouver dans la trajectoire d'humeur haqueuse comme ça qui s'écoule de leur orbite perpétuellement ouvert comme au temps de larmes non mais on est beaucoup trop agiles et résolus pour se faire arrêter par ces villes et nulles créatures ok les bâchés sont le moindre effort on traverse comme ça Mira sort son diplôme d'opticienne et puis voilà tout s'en rend allez tirez moi une carte pour savoir le nombre d'issues à la pièce surtout j'imagine beaucoup t'as un scrolling comme ça sur le côté c'est un plan presque en deux dimensions d'un coup et t'as Méliante Mira et Iskary qui sont en train d'avancer en se lâchant dans des mobs comme ça au fur et à mesure en avançant comme ça jusqu'à la porte qu'il y a en face porte qui est en face porte qui est en face c'est ce qu'il y a comme porte en face 5 5 ça veut dire qu'il y a 3 issues toute manière je peux en ajouter plus allons finir de voir ce qui a entouré ce qui a entouré l'antre ce qui a entouré la cour ça va vous obliger de ses chemins ensuite le risque la prise de risque allez retourne moi cette carte découvrons-la c'est juste rouge c'est mon tu vois que je l'ai bien fait yes une figure rouge de carreaux ça peut être n'importe quoi j'ai aucune idée ce que c'est les habitants sont les résidents et les vagabonds que l'on peut trouver dans les murs du château démoniaque de Dracula ce sont des alliés potentiels et s'ils sont traités avec sympathie ou équité tous ils vous accorderont des bonus spéciaux vous n'avez pas besoin de lancer et après vous vérifiez les issues ok ça tombe bien pour ce qui va être peut-être la dernière carte de la soirée on va faire péter budget du PNJ enfin c'est une carte tragique bien placée en plus c'est tout derrière le et je trouve ça hilarant qu'il soit accolé à la carte de la vierge pleureuse le seigneur des ténèbres ça fait tellement sens ça fait tellement sens au moment où vous poussez la porte vous faites quelque part à l'intérieur et vous avez vraiment la sensation d'être transporté en un autre temps en un autre lieu vous êtes dans un village aux couleurs fanées et en son centre il y a une foule fanétique qui vous tourne le dos le poing levé la rage est palpable et eux aussi ont des couleurs un peu fanées comme s'ils appartenaient au passé si les spectateurs observent notre protagoniste que voit-il quel est votre langage corporel quelle est votre expression de l'expectative je pense déjà après des pièces monstrueuses et des endroits où nous n'avons fait que tailler dans la masse trouver un endroit si paisible c'est forcément suspect paisible paisible par rapport aux harpies et aux globes véhiculaires parce qu'Ariès de façon instinctive part se dissimuler un peu en retrait dans l'ombre loin des loin des humains de ces gens qu'il cherche à protéger mais qui en même temps ne l'apprécie que rarement Myra elle porte la main à son coeur et lutte contre elle-même et tous ses instincts pour ne pas aller vers les gens et les apaiser les aider et sa magie frémit du bout de ses doigts du bout de son être et voilà elle a envie d'aller les aider mais elle sortira et c'est dur pour elle et donc cette foule continue à déchaîner son venir contre un coupable inconnu et vous pouvez voir certains qui lancent des objets et surtout des insanités du genre brûlez-la brûle donc compagne du démon il y a peut-être un peu moins de sympathie un peu plus qu'elle ressort je jette un petit regard vers Myra pour lui juste par curiosité personnellement ça fait c'est que les humains sont des créatures assez peu fiables Iscaries décide de sortir de son ombre et avance droit vers la foule pour la traverser en poussant des gens pour arriver pour voir ce qui se passe exactement en bousculant de sa stature de sa confiance et de l'aura parfois un peu inquiétante et sauvage qui peut se dégager de lui pour juste intimider quiconque essaierait de barrer la voie tu aurais bien aimé brasser du pécor mais dès l'instant où tu as posé ta main sur le premier gueux l'impudent qui ose te barrer le passage en fait tu le disperse en des volutes de fumée qui ne tardent pas à se reformer mais te passer dedans comme dans du beurre et tu distingues des lueurs comme un brasier un peu plus loin derrière la foule et non ce n'est pas juste j'avance en maugrainant mira voyant ça sort un peu de sa torpeur d'hésitation et trace derrière Iska Iska et cours pas mal et le dépasse j'ai plus de bougie que toi donc c'est pas faux c'était une très petite forme Iska Riles je m'en rends compte tu es au port de la mort il est ok je fais bien semblant je les rejoins ma patron je vous décris ce triste spectacle il y a effectivement une belle femme blonde attachée à une croix et elle ne tarde pas à s'embraser elle se débat dans les flammes et elle supplie comme ça elle regarde le ciel et commence à hurler pardonne-leur ils ne comprennent pas c'est peut-être familier car Yes encore une fois répète non ce n'est pas juste ça n'aurait pas dû arriver juste les humains sont rarement Myra tombe à genoux complètement déconparée face à cette injustice croyante criante Myra je me doute que si tu avais osé t'hasarder auprès du petit peuple il aurait pu te faire subir un traitement semblable et alors en revanche car il est ce que tu exposes à haute voix l'injustice à laquelle tu assistes tu tu es très surpris de voir la la sacrifier la supplicier te répondre en fait et elle déclare il ne faut pas leur en vouloir ça ça n'a plus aucune importance ça a eu lieu il y a si longtemps peut-être mais la douleur demeure n'est-ce pas cette douleur cette douleur c'est la sienne c'est sa culpabilité qui me piège ici et m'oblige à revivre sans cesse mes derniers instincts alors c'est que une fois encore ce n'est pas juste pour vous vous devriez être libre pas enfermé en ce lieu c'est plutôt vos âmes que j'ai envie de plaindre je crains que vous ne les ayez conviés à un éternel tourment en franchissant le seuil de ce château comme je l'ai fait lorsque je suis tombé amoureuse d'un monstre que peut-on faire pour vous libeller de ce tourment il n'y a plus rien à faire pour moi je ne suis qu'un écho du passé tout ce que je peux faire c'est vous accompagner de mes voeux et espérer que vous puissiez triompher sans quoi l'humanité est perdue et en triomphant nous vous libérerons également ne vous en faites pas pour nos âmes nous sommes résolus n'oubliez pas ce pour quoi vous luttez n'oubliez pas ce qui est en jeu Mirat Mirat sort une carte de son deck de tarot de façon quasiment instinctive et au milieu de ce désastre brille la lame de la justice tu sais quoi je pense qu'en faisant ça tu accordes un bref répit à la supplicier et tu as la foule le bûcher et même une partie du village comme ça qui semble souffler il y a juste un sol d'allée comme ça et elle retombe tout doucement parce qu'elle flotte finalement dans l'air ses pieds ne touchent pas le sol et elle répète une nouvelle fois et ça fait très cinématique de jeux vidéo n'oubliez pas ce pour quoi vous luttez n'oubliez pas ce qui est en jeu et par ce subterfuge je tire une carte en fait quelque part c'est des cartes que j'ai mis de côté et cette carte c'est est-ce que quelqu'un t'attend au pays c'est une carte c'est une question que je pose à chacun puisque la question c'était n'oubliez pas de pourquoi vous luttez donc je demande à chacun d'entre vous quelqu'un vous attend est-ce que quand vous rangerez le sabre dans le fourreau avec le devoir accompli c'est tout ce que je peux vous souhaiter est-ce qu'il y a une vie est-ce qu'il y a un après qui vous attend je suis tout oui camarade qui commence je pourrais dire qu'effectivement si je retourne à la cour où je suis née il y aura probablement une vie mais elle n'est guère plus appréciable que les tourments que j'endure à présent la chasse sauvage n'est pas un endroit donc on part facilement et si on y revient c'est probablement pour être chassé ce soir le tribunal m'attendra mais si je suis suffisamment comment dire si j'ai triomphé du démon que je chasse actuellement peut-être que j'aurai l'occasion de plaider ma cause de façon plus juste parmi les miens ou du moins ceux qui l'étaient je note ça c'est un truc à replacer dans la partie c'est lourd c'est très très lourd donc en fait je pense qu'il y a ce dialogue muet qui s'opère avec le spectre d'ailleurs je réalise que je ne l'ai pas encore affiché je réaffiche le bord et soudain la hante l'amoureux apparaît toute pixelisée qu'elle est voyant pitié pour elle il y a juste cette parce que tu n'as pas exprimé tout ça c'est une confidence que tu nous fais et peut-être qu'elle se dit à droit en tant que spectre et elle t'accorde juste un sourire très triste car effectivement personne ne t'attend seul le jugement de tes pères mais tu sais que ta cause est juste et tu connaissais les enjeux les risques au suivant la suivante Myra sourit et il porte la main à son poignet qui sort le dungeon et elle sait qu'à des centaines de kilomètres de là sa femme porte le même jonc et qu'elle a tressé un collier autour du cou de leur fille il y a quelqu'un qui l'attend au foyer et elle a hâte de les retrouver Cariesse autrefois avait sa soeur qui l'accompagnait dans la guerre dans les batailles et qui était son éternel rival pour fournir une adversité à la hauteur mais sa destinée a dû commencer ici et d'une façon ou d'une autre elle se terminera ici il n'y a rien d'autre après le château après Dracula parce que sa soeur sa soeur peut-être y est encore ou il n'y est plus mais en tout cas lorsque Dracula lorsque l'un des deux mourra Dracula ou lui ce sera la fin d'une façon ou d'une autre Capranche ta soeur t'a précédé elle doit avoir un design de malade mon éternel rival est-ce qu'on pourrait savoir son nom tu sais Mira je vais te poser la même question j'aimerais bien en connaître un peu plus en savoir un peu plus sur ton épouse et votre enfant bien sûr il n'y a pas de soucis Afradel Afradel et si on a un bref aperçu de ce à quoi elle ressemble on a juste sa silhouette qui se découpe on voit sa silhouette c'est ça par fond d'orage enfin non par crépuscule qui la découpe en ombre sur la lumière elle a une stature aussi solide que son frère grande forte on la voit porter un autre genre d'armure deux lames et elle s'apprête à s'élancer vers une proie qui fait bien quatre ou cinq fois sa taille un apéritif Myra Heila est une est une gitane à la peau presque aussi bronzée que celle de Myra mais en cheveux noirs comme la nuit avec des yeux par contraste d'un bleu saisissant le visage en lui-même n'est pas particulièrement beau ni moche c'est juste vraiment ce regard qui vous capture l'âme à se damner et c'est une femme qui sait à la fois d'être une grande douceur mais aussi d'un feu et d'une passion ardente que ce soit tant pour l'amour qu'elle donne le sien que dans la rage qu'elle peut mettre à les défendre c'est aussi une protectrice du clan mais dans un autre genre elle manie plus la lame que les sorts elle ne manie même pas du tout la lame et c'est une guerrière et c'est une chasseresse mais c'est une... elle manie les âmes les lames et c'est son corps couturé de cicatrices pas du tout rituel prouve qu'elle qu'elle n'a pas fini de survivre je vois déjà ce moment où vous avez dû vous séparer mais elle devait rester en arrière elle voulait te suivre mais elle devait protéger mais elle a été retenue par Ambre notre fille d'une dizaine d'années qu'on a adopté dans un clan qui a été un peu le point de départ du chemin initiatique de Myra et Ambre en fait est la seule et unique supplant que son clan qui a été déravagé et détruit par Dracula lui-même ou un de ses sbires on ne sait pas mais les corps exsangues et l'absence totale de sang sur le champ de bataille n'ont laissé aucun doute sur la nature de l'attaque la petite s'en est sortie tout simplement parce qu'elle était allée cueillir des murs dans la forêt à côté et quand nous l'avons retrouvée elle a été traumatisée et en pleurs l'amour de ses mères et un peu aussi la magie de Myra qui n'est pas que protective qui peut aussi donner des sens à des jolis rêves et effacer des mauvais souvenirs ont assuré à Ambre une enfance plus tranquille que ce que cette brûlante et violente attaque pouvait la prédisposer étouffant aussi en elle toute germe de vengeance pouvant mettre en danger sa vie mais forgeant aussi une encre qui si elle n'avait plus retenir Myra au moins retenir Hila à la maison merci beaucoup pour toutes ces confidences avec beaucoup de calme face à l'ancienne amante de Dracula le guerrier va juste dire nous savons pourquoi nous nous battons mais de toute manière notre vie ici ne découle pas de nos choix notre destinée nous a amené jusqu'ici parce que dès le départ nous étions intimement liés au destin de ce château de ce lieu et du maître de ces lieux nous n'avons pas besoin de nous leurrer de l'illusion de l'espoir ou de notre objectif nous faisons ce que nous avons à faire parce que c'est ainsi que le sort en est jeté vous êtes autant d'étoiles qui gravitent autour du trou noir de sa personne et il sera difficile d'échapper à ces ténèbres mais elle a un geste de la main et flotte vers vous en appareissant de nulle part un artefact du loup un simple talisman bleuté il est mystérieux c'est une ressource comme une autre qui peut être cramée pour ajouter un dé mais comme vous vous en doutez sa fonction ne se limite pas à cela elle fait il m'a aimé un jour dès de cela fort longtemps et ce sentiment doit subsister même au fond d'un coeur d'un monstre comme lui la vision de ce talisman fera peut-être la différence ce sera peut-être l'opportunité dont vous aurez besoin pour en finir qui va récupérer l'abjet les autres récupéreront un bête coeur de détermination ça ne se refuse pas est-ce que Myra tu veux négocier pacifiquement avec Dracula ou pas ? non je voulais péter la gueule pardon moi je vous montre juste le collier que j'ai autour du cou et non je le récupère en disant oui rappelons-lui certaines choses avant de l'envoyer au trépas Nia tu t'étais déjà donné le coeur auquel tu as droit vous avez tous récompensé en fait t'es gavé toi ? ouais peut-être que d'ici là on trouvera une façon d'ajuster un peu les règles pour que tu puisses couvrir tes petits camarades on fait un petit peu de doigts mouillés tout ça mais bon le plus important au fond c'est la fiction ça reste un jeu qui fait très story game c'est le drama oui donc revenons au temps présent on a tiré sans doute le dernier quart de la soirée absolument dès l'instant où tes mains se sont fermées Iscarquilles je n'aurais pas cru que tu serais celui qui te parerait de ce bijou et bien vous êtes juste dans un couloir désertique la vision s'est achevée je serre le talisman et je le range dans une poche intérieure de l'armure bien cachée en attendant qu'il y serve Myra ramasse la carte de la justice et sert son propre talisman mais pour le coup qui n'a rien à voir il leur a donc répandu que la souffrance même quand il prétendait aimer ce n'est pas ça cela s'est passé il y a bien longtemps mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de cette souffrance il s'en va d'un air très sombre elle est belle cette humanité pour laquelle vous vous battez il va falloir que nous nous enfoncions à nouveau dans les ténèbres derrière nous je vous propose plutôt de terminer sur un cliffhanger et pour ça il vous faut à la fois rebrousser chemin et choisir votre prochaine destination ok tout droit moins vous partez loin moins il risque tout droit là d'accord donc vous êtes à deux cartes de distance de l'endroit où vous voulez vous rendre donc rebrousser chemin comptez le nombre de lieux entre votre jeton et un lieu inexploré pour déterminer la distance donc ça fait deux cartes et puis vous lancez deux d6 quel que soit votre résultat vous pouvez révéler l'emplacement placer votre jeton dessus et explorer comme palitude toutefois si votre résultat est inférieur à la distance il y a eu des difficultés et vous devez éteindre une bougie vous savez quoi ? une seule personne se livrera à cela double 6 c'est bon en même temps vous étiez tellement proche aucun problème retournons la carte et narrons notre équipe de l'adversité de la baston mais à la fin il n'y aura plus personne à qui later quoi c'est un certain on enlève les mobs et après on va entrer dans le paradis un peu ésotérique et étrange il restera quand même le boss on a dit 7 de trèfle c'est ça ? yep cette fois le paysage qui vous attend n'est autre qu'un columbarium carrelé qui est consolé de renforcement de renfoncement dans les murs et alors que vous commencez à l'arpenter vous pouvez remarquer des urnes remplies de cendres auréolées d'une lueur suspecte à votre passage on dirait que des esprits vengeurs encore il y en a tellement dans ce château semblent naître des flammes il y a une sorte d'ectoplasme qui apparaît un conglomérat de visages grimaçants et fantomatiques qui éructant une lamentation sans fin se dirige vers vous en voltant et faisant ondoyer vos ombres via ces lueurs surnaturelles la dernière chose que l'on voit de vous autres compagnons pas la peine de lancer l'aider c'était l'amorce que l'on entend plus que l'on voit le changement de l'âme je pense de l'aviment le plus les cartes de Myra qui volent autour d'elle alors que son air se fait plus déterminé que jamais avec peut-être une certaine massitude aussi sur ses traits marqués par la vie ça et le le fourreau de l'arme de l'arme magique dont le dispose d'Escarriès qu'il n'a pas encore utilisé jusqu'ici juste pour repousser cet entombien et ainsi notre première session de Escape from Demon Castle Dracula jeu solo s'achève trop bien qu'est-ce que ça vous a inspiré tout ça cette expérience Airwick nous réclame youpi c'est quand la suite oh that's cute merci merci déjà bon l'ambiance est là je pense qu'on voit qu'on est entre fans de la licence et du style visuel donc ça fait ça fait qu'on progresse avec beaucoup de naturel là-dedans on n'est pas on n'est pas égaré dans l'univers et dans l'ambiance vous aussi donnez-nous votre avis sur ce qu'on nous vient de faire ce soir et n'hésitez pas à nous suggérer des trucs pour améliorer votre vision yay je ne sais pas je pense qu'en vrai le jeu mériterait presque comme on le fait beaucoup plus en ambiance force de drama mériterait presque que tu que tu construises un tout petit peu le deck à l'avance éventuellement non 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 peut-être c'est un peut-être c'est pas une qui est contre qui est pour je suis contre au final j'aime bien l'idée d'écouler les trèfles maintenant oui c'est vrai je me suis posé la question si j'allais oser cette hérésie là parce que j'en étais plus à une près parce que mine de rien je veux dire bon je me suis j'ai étudié un petit peu toutes les cartes pour voir ce qu'il y avait et être inspiré le moment venu et t'en as certaines que t'as envie de cumuler t'en as certaines qui sont moins inspirées que d'autres mais t'en as certaines qui sont qui pourraient être le même obstacle putain t'as acheté un PNJ par dessus pour trôner sur le merde c'est pas tant à toi que je pense non j'allais dire juste là le hasard qui nous a mis l'arène juste derrière Dracula c'était magnifique c'était magnifique c'est que la beauté de l'aléatoire c'est que des fois tout fait sens c'est ça mais après le côté aléatoire c'est pas du tout ça dont je parle je parle juste du fait éventuellement par exemple d'une idée comme ça je sais pas combien t'as de questions de cartes cœur mais ce serait par exemple qu'on ait toutes les deux salles peu importe ce qu'on tire on a une question cœur tu vois donc elles sortent plus où juste à la fin d'une salle peu importe laquelle une personne tire une question et les cartes cœur c'est tout le monde a une question tu vois un truc comme ça tu sais quoi je pense que je pousserai le vice plus loin puisqu'on a complètement chanté les cartes cœur à part bien sûr les figures qu'on serait peut-être amené à croisser plus tard je pense qu'on pourrait virer totalement les cartes cœur du paquet ça nous permettrait de rester à l'essence après ça fait des salles vides juste pour l'ambiance tu vois c'est bien aussi et que toutes les deux salles à l'heure on se dit bim on tire une carte force de drama si il n'y en a plus c'est même toutes les salles je pense toutes les deux je dirais je pense qu'on serait vite à court donc peut-être toutes les deux salles d'accord ouais on quand même et oui effectivement en termes d'ambiance c'est de façon dont ça se bouge c'est très chouette c'est très fluide et même si j'ai plus l'habitude d'être au jeu d'être joueur en vrai donc c'est un peu un peu étonnant pour moi de gérer ça en particulier de jouer les coups des personnages combattants parce que j'en sais pas vraiment même si je me soigne les sujets là c'est très chouette de voir la façon dont on peut reconnaissant les résultats à l'avance influer et en tout cas transmettre ce que les résultats ont donné sur le PC c'est une des choses très cinématographiques c'est très cool oui je me dis que peut-être mettre un ou deux outils dont tu parlais effectivement de prendre les coups pour un autre ou des trucs comme ça toujours dans une optique très cinématographique pourrait être cool effectivement on aurait le jeu est tellement simple que rajouter ce petit bout de règles ça mangerait pas parce que là jusqu'à présent on a été un peu aux doigts mouillés vis-à-vis aussi d'avoir de l'entraide et des interactions interpersonnages c'est ça des petites idées comme ça qui permettraient d'approfondir de permettre que le système tienne le souffle tout du long parce que l'immersion on est dedans je veux dire là limite on pourrait juste tirer les cartes et te faire confiance complètement en mode ok il nous arrive ça il nous arrive ça et puis à la fin on meurt ou on meurt pas et on aurait le temps aussi de passer de MJ et avoir 4 aventuriers mais bon c'est la configuration que j'ai choisie parce que j'avais envie de me faire plaisir et de retrouver un peu ce feeling macadabre j'aurais kiffé jouer au jeu tout seul et d'ailleurs rien ne m'empêche de le faire à mes heures perdues mais je me disais on est en plein confinement avec des très bonnes émissions qui prêchent pour le jeu solo et le jeu solo elle mérite d'exister et des fois on tombe sur des merveilles sur Ichio mon banquier m'a encore appelé ils m'ont dit monsieur Volsou il faut arrêter les conneries mais là j'avais envie de réunir des gens et de passer du moment ensemble parce que c'est plus difficile de nos jours d'avoir ce luxe donc voilà j'ai voulu avoir une expérience à plusieurs et puis de toute façon vous le savez comme je vous l'ai dit en off il y a 16 bouquins qui me sont passés entre les mains avant d'opter pour celui-là donc le fait de jouer un simil history game qui est transformé issu d'un jeu solo c'était pas forcément j'aime bien le côté l'histoire dont vous êtes le héros et tout c'est sympa ça j'oublierai jamais mon premier contact en plus c'était la citadelle de l'ombre qui était très justement en château renté avec tous les clichés squelettiques et voilà je suis un peu à la mêle merci le chat pour vos repos oui merci beaucoup Mathieu B a son petit cœur tendre qui bat parce qu'il est ravi d'avoir vu la petite promo Force de Drama qui s'est invité à la table mais en même temps je veux dire la recette Force de Queen elle est excellente j'ai kiffé les fictions qui sont nées à partir de rien et qu'on plug ça par dessus un système plus porte-mousse au trésor je veux dire c'est totalement adapté il y a Antoine effectivement qui parle des descriptions des salles il demandait quel était le nombre de descriptions que toi t'avais quand tu tirais une carte j'aurais comme un honneur à lire toute sa réplique les descriptions de salles étaient super merci mon bon très immersive elles étaient déjà prêt tirées ou c'est full description à MJ super vibe d'epicness de la part des aventuriers d'ailleurs oui on a beaucoup regardé la série donc c'est très inspirant moi pas j'ai suivi les copains mais tu étais un peu briefée oui j'avais été un peu briefée et je suis assez douée pour faire du mimétisme par rapport au jeu des potes et je connais un peu l'ambiance quand même tu vois c'est ce côté arcade arcade très dynamique toujours dans une idée de mouvement de mouvement il faut que ça bouge en fait elle est active alors pour répondre à ta question ce qu'est pour Demon Castle Dracula c'est très sommaire par exemple prenons le 2 de pique la première arcade qui a été tirée quand je lis en anglais il me dit des escaliers même ça j'ai du mal à le traduire stairs to the landing above des escaliers qui descendent sont composés de piliers d'ossements les crânes enchâssés à l'intérieur within spewing forth Eldritch Flames en fait c'est très joli la façon dont c'est écrit mais c'est très sommaire Eldritch Flames donc elle crache des flammes dansantes je suis pas sûr que c'est craché mais voilà ça se résume à deux lignes en revanche j'ai aussi pris la peine de feuilleter Demon Castle Dracula le premier jeu de cette trilogie que l'auteur a écrit parce que le troisième est encore à apparaître Demon Castle Dracula pour le coup c'est le postulat du jeu qu'on a repris parce que Demon Castle Dracula tout court c'est un PBTA like où on joue effectivement les aventuriers qui sont venus là pour damner le fion de Dracula botter le cul et j'ai choisi de ne pas mener ce jeu parce que alors c'est du PBTA très sommaire mais je me suis rendu compte qu'il y a des moves que j'aurais pas eu envie de lancer au moment de la fiction j'aurais juste envie de narrer et il n'y avait pas ce côté château comme ça qu'on découvre organiquement au fur et à mesure mais je me suis quand même inspiré des textes d'ambiance très riches de Demon Castle Dracula qui est du coup plus fourni parce qu'il est un peu plus classique et en très peu de mots il a mis beaucoup de fumée dans ses phrases et du coup je me suis amusé de temps en temps à choper des idées et après quand je manquais un peu d'inspiration je me rappelais je pensais aux jeux auxquels j'avais joué aux Lords of Shadows qui sont un peu plus God of War-like mais du coup ce qui se rapproche de Dark Souls en fait je me suis amusé à taper dans tout leur atelier des choses d'ailleurs aparté comme ça mais je me dis qu'un jour ou l'autre un JDR dans l'univers de Dark Souls sera vraiment un truc qui pourrait être super intéressant parce que autant les jeux vidéo ne sont pas toujours abordables pour que le monde autant le lore est vraiment super cool Dark Souls a un lore un univers qui est absolument incroyable il y a une vidéo de Mythologix dessus qui est fabuleuse tout à fait il y a plein d'armes qui en parlent très très bien c'est vraiment des jeux qui ont fait date mais qui ne sont pas accessibles en tout cas difficilement accessibles pour les gens qui sont plus casus et c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment de travail dessus le lore après ça se mérite c'est pour ça que souvent justement Diablo avait justement fait cet effort il y a des bouquins qui complètent l'univers qui jouent des livres du jeu de rôle c'est bien oui il faut savoir que le Dark Souls il y a pas mal de gens qui s'y sont essayés je veux dire il y a il y a pas mal de jeux Ichio comme ça qui passent il y en a un dernier qui a pas mal attiré l'attention qui s'appelle Dice Souls qui est assez rigolo il y a KF il me semble qui a rédigé un jeu qu'il a intitulé Cimetière j'espère ne pas m'être planté qui est aussi assez indé comme ça pour avoir pour explorer un peu le canon esthétique de Dark Souls on est complètement hors sujet là mais ça reste la même ambiance en fait c'est pour ça purée croyez-le ou pas il va m'en vouloir mais j'ai oublié son pseudo mais ça va me revenir puisque je suis en train désespérément de feuilleter le score de Magnetoroliste il y a il y a un des membres qui a écrit son propre Dark Souls et qui a même fait un playtest j'étais assez puant à la lecture de son bouquin en le disant parce que il y avait pas mal de pourcentages etc il était assez chiffré et j'étais un peu perplexe en me disant voilà toutes tes stats sont calculées en faisant ton équipement mais il suffit que tu lâches ta pioche et que tu en prennes une autre il faut recalculer ta fiche et je trouvais que c'était c'était pas forcément une idée mais mine de rien en écoutant l'actuel play et ben tu te prends grave au jeu c'est bien parce que les jeux à pourcentages c'est parfait pour jouer des personnes qui sont défoncées c'est pas l'inarco par exemple l'inarco merci je suis d'accord avec toi Antoine sur le fait qu'effectivement par contre une grosse part de Dark Souls c'est l'ambiance de solitude et d'être écrasé par le désespoir l'ancinant de l'univers à jouer en groupe c'est une autre dynamique effectivement c'est une autre dynamique et le thème du Brandfire je veux dire je l'ai utilisé en ma calabre je l'ai aussi utilisé ici c'est voilà tu te fais tu as la chape de plomb la gravité de la tension dramatique sur les épaules et après tout comme le jeu est assez mortel et qu'il y a des chances que vous y cassiez votre pipe ça me semblait pas déconnant de flirter justement avec Dark Souls en même temps je veux dire les Lords of Shadows ont aussi un peu flirté avec ce domaine là en perdant ce petit côté arcade festif comme disaient sans doute de très nombreux journalistes de jeux vidéo on assiste à une Dark Souls des jeux vidéo ça a été beaucoup dit pour tout et n'importe quoi voilà si je l'avais su à l'époque où je montais sur mon VTT suyant et soufflant pour aller m'aventurer dans la baraque lointaine d'un de mes potes pour qu'on sorte sa naisse et qu'on joue à Simon de Quest là Castlevania 2 c'est super chaud d'ailleurs et déjà à l'époque je headbangais sur les musiques que je les trouvais tellement cool que je les avais enregistrées sur des petites cassettes audio pour les écouter plus tard c'est chouette bref le geek était encore rare et on lui lançait des pires en tout cas nous avons la ferme intention de continuer à avancer à travers ce château et terminer d'écrire cette histoire je suis ravi que ça vous ait plu visiblement le public n'est pas parti pendant la partie merci d'avoir resté merci d'avoir été là merci d'avoir suivi pour la petite ambiance sur le chat c'était chouette et ça va motiver pour la prochaine partie c'est très difficile de ne pas rebondir avec tous vos commentaires et il y a même des fois où il y avait des scènes avec certaines gravités jouées par la tablée et moi je riais en point parce que ça vannait ou ça délirait sur un autre détail on a judifié voilà c'était beaucoup la faute de Morgenstern quoi ? qu'est-ce que j'ai fait encore ? ouais je te balance ouais je te balance c'est toi qui fais les mauvaises blagues ouais bon je pense que tout est dit on vous fait la pise les gens et à bientôt on essaiera se poser au revoir le chat salut le chat soyez sages faites pas de bêtises malgré les impératifs de l'IRL continuer une partie qui a été entamée ne devrait pas trop poser de problèmes au revoir les gens merci à vous joueurs d'avoir relevé le gant et d'avoir comment dire usé de vos dons immersionnistes pour pompe-il up votre propre fun c'est un plaisir voilà c'est ça et soudain j'arrête le streaming à bientôt au public je l'espère à bientôt au revoir à bientôt au revoir au revoir excellent travail Yago